Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, merci de nous avoir retrouvés ce soir. Donc nous sommes vendredi 17 juillet, apparemment aujourd'hui c'est un portail, donc une journée importante. Je suis contente de vous retrouver ce soir, donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a qui arrivent de partout tout le temps, je suis trop contente de vous accueillir sur cette chaîne, donc vous êtes avec moi, je suis Nora, vous êtes sur LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers, c'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv, sur laquelle vous pouvez retrouver plein d'autres chaînes qui parlent de différents sujets. En ce qui nous concerne, nous on essaye de mettre les mystères en lumière. Donc nous accueillons Patrice Pouillard, qui est le réalisateur de la révélation des pyramides, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais ce soir nous allons surtout parler de Gizet 2005. Comme je vous ai passé les liens de BTLV, d'ailleurs j'ai vu la vidéo de la révélation des pyramides il y a très très longtemps. Je comprends tous ceux que ça a pu perturber, parce que je l'avoue, ça m'a perturbée moi aussi. Il m'a fallu du temps pour encaisser ces nouvelles informations, ces révélations. Pour moi c'était vraiment des révélations au moment où j'ai vu cette vidéo-là. Mais bon, après j'ai recherché, voilà, j'ai recherché. Quand ça me perturbe comme ça, je fouille, je fais des recherches, et ça allait plutôt dans ce sens-là, donc voilà, c'est passionnant. Et ensuite j'ai eu la chance de le rencontrer pour l'événement qu'avait organisé BTLV sur Lyon, les deuxièmes rencontres du Mystère et l'Inexpliqué. Je vous invite à retrouver les vidéos de cet événement sur btlv.fr. Et d'ailleurs Bob m'a gentiment présenté Patrice Pouillard, et voilà, c'est grâce à lui, donc j'ai fait un petit bisou, que Patrice Pouillard est avec nous ce soir. Donc bonsoir Patrice. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors moi c'est un peu difficile de dire bonsoir à vous, parce que je vois juste une personne en face. Donc on va se voir nous seulement, et puis après on ne sait pas qui nous regarde, c'est ça ? C'est ça, voilà, on ne sait pas qui nous regarde. Moi je sais combien de personnes nous regardent, mais toi tu n'as pas les chiffres. Mais je m'en fiche des chiffres, c'est pas... Donc voilà, après... Tu as assisté à la conférence, tu as vu la conférence ? J'ai assisté à la conférence, j'ai assisté à ce nouveau développement avec l'île de Pâques, c'était passionnant. Donc ouais, ça continue, ça continue. Je ne savais pas que Jacques Grimaud avait travaillé avec toi sur d'autres sujets, et que les pyramides d'Egypte, là j'ai encore appris beaucoup cette journée-là. En fait, la révélation des pyramides, c'est juste le premier d'une série de sept films. C'est comme ça que ça a été prévu dès le début. Donc c'est juste une intro, et ça c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, en disant, voilà, on a posé les choses. Le début, alors c'est pareil, le début du film est un peu sensationnel, parce qu'il faut accrocher les gens, il faut aller les chercher sur un sujet comme celui-là. Et ensuite, on développe les choses, mais bon, on a montré des faits, et puis ensuite, on a présenté une hypothèse. Mais ça, c'est juste l'ouverture. Parce que le film suivant va déjà aller encore plus loin, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous. Demain, il y a une conférence à Paris qui va être une version beaucoup plus étendue que ce qu'on a fait chez Bob, puisqu'on avait présenté le film. Et dans cette conférence, on va aller encore plus profondément, à la fois d'un côté dans la pierre, les sites, les mathématiques, et toutes sortes de choses qui sont périphériques autour de ça, mais qui sont essentielles. Parce qu'en fait, on a besoin d'intégrer ces choses. Il y a des gens qui voudraient tout, tout de suite, et qui vont avoir le résultat des sept films maintenant. Mais ça, c'est impossible, parce que, tu vois, la chose que fait ce film, c'est qu'à un moment, ça fait perdre ses repères, ça fait se poser des questions, on se met à douter, on peut virer dans le conspirationnisme, on peut aller n'importe où. En tout cas, moi, je pense qu'un esprit qui douce, qui réfléchit, qui se pose des questions, qui s'interroge, c'est un esprit en éveil, et c'est ça qui est intéressant, parce que le jour où on se pose plus de questions, c'est terminé. Et donc, il faut pouvoir à la fois se poser des questions, avoir des réponses et les intégrer, parce qu'en fait, le sujet en lui-même, il va très loin, il va beaucoup plus loin. Là, on va de plus en plus s'approcher de ces fameux bâtisseurs qui font couler beaucoup d'encre, parce que pour certains, c'est des Atlantes, pour d'autres, c'est des extraterrestres, personne ne sait exactement où ça va aller, mais on va les approcher petit à petit par leur potentialité, leur capacité. Eh bien oui, voilà, c'est ça. Et je voulais juste reprendre par rapport à la révélation des pyramides. J'ai trouvé un petit texte qui explique un petit peu ce film sur Wikistrike. Il dit que ça a été construit il y a environ 47 siècles sur une colline de calcaire entièrement rasée. Sa construction nous laisse sans voix d'après plusieurs points différents. en fait, mais donc ça dit ensuite, mais que sait-on réellement sur sa construction ? Ce film n'est pas, donc il parle de la révélation des pyramides. Ce film n'est pas qu'un simple documentaire nous faisant rêver sur les exploits des bâtisseurs du passé. Au cours des minutes qui défilent, des éléments concrets et tangibles sont présentés de manière scientifique, des éléments troublants qui tendent à remettre en question notre conception de l'histoire. Sur certains points, comme par exemple, plusieurs sites archéologiques à travers le monde ont une concordance à couper le souffle et sont alignés sur un cercle autour du globe. Là où certains verraient une sculpture, un ingénieur ou un scientifique pourraient distinguer une pièce de machine. D'ailleurs, on en parlera de cette fameuse pièce de machine. Ensuite, la pyramide de Gizet est-elle réellement le tombeau de Khéops même si personne ne peut l'expliquer comment elle a pu être bâtie en 20 ans ? La grande pyramide indiquerait-elle les équinoxes ou contient-elle vraiment Pi et le nombre d'or qui sont directement liés à la longueur de la coudée et son expression en mètres ou encore la vitesse de la lumière ? Imaginons ne serait-ce qu'un instant que tout un pan de notre histoire ait été oublié, une partie remettant en question et modifiant à jamais notre conception du passé et notre vision de l'avenir. Et si la grande pyramide de Gizet était en fait un message codé, envoyé à l'univers et conçu pour traverser l'immensité du temps ? Que nous adhérions ou non aux conclusions proposées par ce film, il n'en reste pas moins que notre vision des bâtisseurs et du passé en sera à jamais changée après l'avoir regardée. Et dans Gizet 2005, vous êtes allé un peu plus loin dans les détails. Et donc c'est vrai que déjà on a vu tout ça sur la révélation des pyramides, mais dans Gizet 2005, il y a eu un focus sur certains points qui étaient très très intéressants. Et vraiment, c'est vrai que c'est un complément à la révélation des pyramides, mais ce n'est pas un résumé. J'aurais pensé que c'était un résumé de la révélation des pyramides, mais non, c'est encore autre chose avec encore des nouvelles informations. Il est bien ce texte, la personne qui l'a écrit a bien cerné le film. Enfin, je ne dis pas qu'il est bien parce qu'il est au vieux, mais le sujet, oui, c'est ça. Et je demande au public, et ce qu'on demande avec Jacques dans ce travail-là, c'est d'ouvrir la porte du doute et de se dire, pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça change ? Après tout, qu'une civilisation nous ait précédé, que l'histoire ne soit pas exactement celle qu'on croit, on est entouré de tellement de mystères qu'il soit à un moment où on fait comme si on savait tout et on s'enferme dans les certitudes. Mais je pense que ce ne serait pas honnête intellectuellement, rationnellement, scientifiquement, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir aucune certitude sur l'origine de la vie aujourd'hui, sur le développement de la vie sur notre planète, sur l'histoire de la Terre pendant ces 4 milliards et demi d'années ou ces 3 milliards et demi d'années durant lesquelles la vie s'est développée. On émet les hypothèses, on cherche, c'est compliqué, on n'a aucun écrit sur l'histoire ancienne et puis notre civilisation est, somme toute, assez récente. Et en même temps, à la fois récente, mais par exemple, il y a des choses qu'on remet en perspective quand Hérodote, qui est un historien grec, parle des pyramides. Il s'est écoulé du temps des pyramides selon la chronologie admise par les égyptologues et jusqu'à lui, il s'est écoulé plus de 2000 ans, c'est-à-dire la même période, la même durée de temps qu'entre le début de l'ère chrétienne d'aujourd'hui. Donc c'est énorme. C'est comme si quelqu'un venait témoigner sur le Christ en disant, mais voilà, écoutez, à cette époque-là, on l'a bien connu, il y a cette même distorsion. Et en fait, ça remonte à très longtemps. Donc, c'est à la fois pas très long par rapport à l'histoire de la Terre, mais c'est très long par rapport à l'histoire de l'humanité. Oui, c'est vrai. Écoute, j'ai envie de commencer à prendre quelques petites questions. Tu vois, comme ça d'un coup. Je vous l'ai laissé pour la fin, puis je vois qu'il y en a tellement que je me dis, tiens, si on prenait un peu des questions. Allez, au hasard, Danu. Alors, il nous dit, faut-il comprendre que les pyramides et le sphinx seraient encore plus anciens qu'on ne le pense et que la civilisation égyptienne n'aurait procédé qu'à un réemploi de ces structures ? Donc, tu en parlais justement, des civilisations, possibles civilisations anciennes avancées. En fait, le comprendre, je ne sais pas, l'envisager, oui. L'envisager, oui. Parce que tout dépend de ce qu'on sait de nos égyptiens anciens. Si effectivement, on est à disposition, en disposition que les outils qu'on leur prête, ce ne sont pas les auteurs de ces édifices. Ça, c'est certain. Maintenant, moi, je pense qu'ils ont fait des travaux. Je pense qu'ils ont disposé de machines, aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors, il faut tout mettre au conditionnel. Je n'affirme rien. Ce qui laisse à penser que ce sont des machines, c'est le travail qui a été fait par des ingénieurs. C'est les recherches, c'est l'analyse des surfaces, des matériaux, et la manière dont ça a été traité. C'est face à ce qu'on trouve et à la précision de ce qu'on trouve, il ne faut pas l'envisager et d'imaginer que ce sont des machines plutôt qu'un burin et des pierres ou dix mille burins et dix mille pierres. Alors, pour ça, je sais que c'est compliqué parce qu'il faut voir, il faut toucher, il faut s'approcher. Il faut y aller. Là, par exemple, on parle d'une pyramide qui s'appuie sur un dallage de 60 000 mètres carrés, soit une surface de six terrains de football. Donc, il faut remettre ça à l'époque, même par rapport à la datation qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on rajoute à ça, elle est composée de plus de 2 millions de blocs empilés pour un poids total de 6 200 000 tonnes. C'est énorme. J'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte. Sa hauteur correspond à celle d'un immeuble de 42 étages. J'habite au cinquième, c'est déjà pas mal. Si on l'a mis à côté de la tour Eiffel, c'est énorme. 146 mètres de hauteur, c'est énorme. On est dans les constructions qui font partie. C'est la hauteur du Mont-Saint-Michel. C'est exactement la même hauteur du sommet jusqu'à tout en bas. Voilà. Et après, il y a les précisions. Là, on parle de 130 dalles de granit hissées jusqu'à 70 mètres du sol et ajustées au dixième de millimètre. 130 dalles de granit, de 10 à 60 tonnes, et même 80 tonnes du granit qui en plus a été extrait à 900 kilomètres du site de l'Élysée qui a été acheminé sur le site par le Nil qui est arrivé au bas du site. Ensuite, du Nil jusqu'à la colline à proprement parler, il y a un dénivelé énorme. Donc, il faut monter ces blocs-là. Après, la question de savoir à quel moment le bloc a été taillé, est-ce qu'il a été taillé dans la carrière et ensuite transporté ou est-ce qu'il est transporté jusque sur le site et ensuite taillé ? On n'en sait rien. Mais ensuite, il faut prendre ces blocs-là. Si je m'intéresse aux plus gros qui font 70 tonnes, il faut les prendre et il faut aller les élever à la hauteur de 60-70 mètres dans la pyramide et les positionner. Une fois, on met un bloc en place, ils ne bougent plus. Un bloc de 70 tonnes, ce n'est pas comme une armoire qu'on déplace pour la caler devant un mur en disant un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Ce n'est pas un bloc qu'on manipule comme ça. C'est énorme, 70 tonnes. Pour l'anecdote, je vais juste faire une petite parenthèse. Le granitier qu'on voit dans la révélation des pyramides, dans son entreprise de granit en Bretagne, à Laval, c'est des spécialistes du granit parce qu'il y a beaucoup de granit en Bretagne. Je lui avais demandé quelle est la charge la plus lourde, la pièce la plus lourde en granit qui les transportait et il m'avait dit oh là là, c'était énorme. On avait pris un bloc, il nous a fallu trois semaines, c'est un convoi exceptionnel, ça a été compliqué pour le poser sur le camion, il fallait des grues qui étaient rivées sur le sol. Je lui ai dit ça faisait quel poids ? Il m'a dit ça faisait 50 tonnes. C'est simplement lever le bloc d'un mètre pour le poser sur un camion. On ne parle pas d'aller lever le bloc à 70 mètres d'altitude. Donc effectivement, il y a plein de techniques et on peut, en étant malin, on peut réussir à déplacer, à faire des effets de répulsion avec l'eau et l'huile sur un sol qui est relativement lisse par exemple et pouvoir utiliser des principes naturels pour pouvoir bouger des blocs. Mais là, on est au-delà de cette chose-là parce que là, ce sont des blocs qui sont d'abord, comme je l'ai dit dans la réglation des pierres rides, ce sont des blocs qui sont assemblés au dixième de millimètre parce que les dimensions de cette chambre haute sont constantes, ça n'a pas bougé. Elles sont parfaitement, cette chambre haute elle est parfaitement horizontale et verticale donc c'est-à-dire qu'on est dans une précision qui est impensable. Aujourd'hui, on ne construit pas à cette précision-là. Une chambre, il y a une tolérance sur le mur d'une chambre de 12-15 mètres carrés avec un décalage et si on devait mesurer les chambres la dernière, on se rendrait compte que les angles ne sont pas complètement droits, qu'il y a des variations d'un millimètre sur toute la longueur et ça va très bien. Alors, ok, c'est une autre époque, on travaille pour les dieux et tout, mais la précision elle est quasi industrielle en fait par rapport aux moyens qui ont censé avoir été employés mis en œuvre pour les positionner. Donc, voilà, ma réflexion à la base elle part de choses très concrètes. Comment on fait ça ? Et de l'autre côté, quand on m'a montré les hypothèses et que je me rends compte qu'on me parle à peine de ça, oui, bon, ils ont monté des blocs et alors, ils ont fait ça. Mais comment ? C'est ça, le comment ? Avec quelques milliers d'hommes mais on ne met pas quelques milliers d'hommes autour d'un bloc qui fait deux mètres de long. Ce n'est pas possible. On n'est pas censé avoir la poulie, on ne peut pas démultiplier, on a des cordes. Mais c'est pareil, les grutiers m'ont dit mais si on pouvait lever des blocs avec des cordes, des blocs aussi lourds, on ne fera pas des câbles en acier pressé. Aujourd'hui, on prendra des cordes, ça nous coûterait moins cher. Après, c'est des considérations très pratiques, très pragmatiques de professionnels aussi qui ouvrent et qui font qu'on se pose des questions et on se dit oui, effectivement, il y a un problème. Mais ces questions-là ne se sont pas posées par les égyptologues parce que, enfin, je ne veux pas dire, en plus, je dis les égyptologues, c'est les égyptologues qui prennent la parole parce que c'est... Quand on a passé Jean-Pierre Adam, Jean-Pierre Adam, il n'est pas égyptologue, il est archéologue et lui, il prend la parole et il le firme et il fait tout ça. C'est quelqu'un qui est très à l'aise dans les médias, il n'y a aucun problème pour discuter. Il est très, très bon en discours et même en rhétorique, c'est-à-dire utiliser l'art du discours pour arriver à ses fins et séduire les gens et utiliser des arguments sous la ceinture même si nécessaire, ça ne lui pose aucun problème. C'est un très bon orateur. Maintenant, tous les scientifiques ont pas cette capacité qu'il a lui à s'exprimer comme ça. Donc, on invite toujours les mêmes. C'est un bon client, lui, pour les émissions de télé, pour les documentaires et tout, il est parfait. Mais il n'est pas égyptologue. Donc, il amène ses théories, il amène ses choses, il dit la même chose depuis, en fait, 40 ans maintenant. Et en cherchant sur le net, il y a une interview qui a été donnée chez Pivot, enfin, c'est pas une interview, c'était une émission de Bernard Pivot, au moment de la publication du bouquin du premier livre ou un des premiers livres de Jean-Pierre Adam qui s'appelait L'archéologie devant l'imposture ou face à l'imposture. Les détracteurs aiment bien ses titres, impostures, et tout ça, ça leur plaît beaucoup. Et donc, dans son livre, il mettait à mal les hypothèses qui étaient présentées par les gens qui ont fait le même travail que nous, 40 ans avant, qui ont ouvert la voie, des gens comme Bernard Charou, Francis Mazière, enfin, pour ceux qui sont intéressés au sujet, c'est des lectures contournables. Et donc, à cette époque-là, il tenait un discours, 40 ans après, c'est exactement le même discours. Pour moi, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Or, l'égyptologie durant ces 40 ans, elle a énormément évolué. La dernière évolution majeure, je pense, c'est d'être passé des esclaves, de la théorie des esclaves à celle des ouvriers. Parce que pendant un long temps, on a dit que c'était des esclaves, c'est eux qui ont bâti cette chose-là, et puis en fait, on est revenu sur cette hypothèse. On a dit, non, ça devait être des ouvriers. Ben oui, c'est un travail tellement complexe, c'est un travail d'ouvrier, d'ouvrier extrêmement qualifié. Donc là, ça pose la question. Ils mettent peur à l'orage. Ben oui, mais il faut savoir aussi, ils ont des techniques de compagnons, d'apprendre. C'est un métier de travailler la pire. D'ailleurs, j'avais vu un documentaire où il y avait des ingénieurs d'autres domaines de compétences et qui aimeraient bien aller fouiller un petit peu sur le site de la pyramide pour apporter leurs conclusions d'après leurs compétences, mais on ne leur donne pas ce droit. C'est que pour les égyptologues. Oui, on ne peut pas, si on fait des demandes de visites, il faut être remontasé par l'égyptologie, par parrainé, par quelqu'un ou alors il faut appartenir au milieu universitaire ou à la recherche officielle académique, entre guillemets. Sinon, on fait des recherches mais avec son propre fond et on se débrouille comme l'ont fait Chris Dunn, Gramonco, plein d'autres personnes. Ils ont toujours financé, c'est pour ça qu'ils vendent leurs bouquins derrière parce que tout ça et tout ce travail-là, ça leur coûte une fortune. Il faut aller sur place, il faut payer. Alors, il y a longtemps, je ne vais pas dire, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais il y a longtemps, c'était un système de Bacchiche qui permettait d'accéder à des sites et d'ailleurs, il y avait, qui était parfaitement courant dans les hautes autorités que ça fonctionnait comme ça et sinon, c'était l'Abyssée qui dépensait 3, 4 millions de dollars pour pouvoir rester comme il voulait sur le site mais pour filmer, pas pour étudier. Après, si on veut, par exemple, faire des prélèvements de pierres, ça c'est impossible. Il n'y a pas d'autorisation et en plus, nous, la France, on n'est pas bien vu. L'égyptologie française et la géologie, par exemple, le Muséum d'Histoire Naturelle a fait des demandes pendant des années et des années pour pouvoir aller sur place travailler, ils n'ont jamais eu d'autorisation parce qu'il y a un petit contentieux de Zahiaouas avec la France qui a marqué s'émancipé de la France parce qu'en fait, la France, via Mariette et le premier musée, via tous les chercheurs qui sont venus, chercheurs égyptiens, français, qui sont venus travailler en Égypte, il en a marre un peu de la tutelle de la France et que la France vienne lui et fait autant de choses. Alors, il n'y a pas que la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Italie aussi mais l'égyptologie européenne le dérange un peu et plus particulièrement la France. Et après, c'est des histoires d'égo, c'est compliqué tout ça. Ça arrive un petit peu de partout. Je sais qu'en Chine, il y a eu des découvertes sur des momies qui viendraient d'Occident et qui ont été vite arrêtées parce que le gouvernement ne voulait pas que les Chinois puissent se dire qu'il y avait d'autres personnes, une autre civilisation que les Chinois avant les Chinois. Des fois, c'est des problèmes d'égo et des choses comme ça. Souvent, on se dit comment est-ce que ces choses-là peuvent être bloquées parce que c'est tellement énorme qu'on devrait tous aller fouiller. Mais non, vous savez, celui qui donne le tampon, il est tout seul, voire à la limite, ils sont deux, trois et puis voilà, c'est réglé. C'est un système pyramidal qui fait que celui qui est en haut, s'il ne veut pas, ça ne se fait pas même si en bas, il y en a plein qui voudrait. Tu vois, le géopolymère, par exemple, ce serait très simple de trancher définitivement la question. Alors, pour ceux qui connaissent bien la pierre, le géopolymère, ils le reconnaissent très facilement parce que c'est des caractéristiques, c'est de densité, même quand Éric Gontier parle des calcaires, il y a des calcaires qui font des bruits différents quand on les fait teinter et c'est ça qui permet de reconnaître la qualité d'un calcaire et savoir si il n'est pas vraiment gagné par les personnes. Ça, c'est des techniques de tailleur de pierre, mais après, il y a beaucoup de choses en visuel qui permettent de déterminer si c'est du géopolymère ou pas. Mais ensuite, il suffit simplement d'une analyse avec un tout petit prélèvement sur les blocs qu'on suppose être de géopolymère et en l'espace d'une semaine, la question est définitivement tranchée parce qu'après, au niveau de l'analyse structurelle de la pierre, on sait tout de suite si c'est un géopolymère ou si c'est un calcaire naturel parce qu'un calcaire naturel, c'est un calcaire qui possède des strates qui sont parallèles puisque c'est par sédimentation, par dépôt. Donc, c'est des couches qui viennent les unes sur les autres lentement avec le temps. C'est la mer qui va faire ça alors que de l'autre côté, un géopolymère, vu qu'on a accéléré le processus, même si dans un géopolymère, c'est uniquement les composants d'un calcaire. Il n'y a rien qui a été rajouté. Il n'y a pas de résine, il n'y a pas de béton, il n'y a rien. C'est juste. C'est la même chose qu'un calcaire mais on a provoqué une réaction chimique qui ressemble à la polymérisation du plastique. C'est pour ça qu'on appelle ça les géopolymères. C'est comme les polymères de pierre. Et là-dedans, la structure, vu que c'est comme une structure de béton, de ciment, c'est une structure croisée. C'est-à-dire que quand on analyse, on voit qu'on n'est pas en dépôt comme ça puisqu'on a mélangé la pâte et tout donc on a une structure croisée. Et rien que ça, l'analyse, si on cherche bien parce que si on envoie un échantillon de géopolymère à l'Institut spécialisé dans l'étude des pierres aujourd'hui et qu'on envoie à l'aveugle 5, 10 échantillons et qu'on met dedans 4 ou 5 géopolymères et on l'envoie sans le dire, ils vont faire des analyses et ils vont rapporter à chaque fois que ce sont des pierres naturelles. S'ils s'en tiennent aux analyses normales qui permettent de déterminer le calcaire et de déterminer la nature et qu'on connaît à peu près les calcaires, de déterminer l'époque de ce calcaire et sa provenance et tout ça. Maintenant, s'ils s'en tiennent à ces analyses-là, ils ne détectent pas les géopolymères parce que ça trompe tout le monde. Mais si on fait des analyses plus poussées pour chercher et pour travailler sur la structure, là, on le voit tout de suite. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est impossible. Le professeur David Ovitz qui fait un travail vraiment qui est un homme extraordinaire et qui en a pris plein la figure depuis 20 ans, que j'ai vu se faire humer, moi, par des scientifiques et par un pierre Adam humilié en public qui tentait de l'humilier. Mais je pense que l'homme a beaucoup plus de dignité et d'intelligence pour ne pas tomber dans ces vilains panneaux. Lui, il fait un travail extraordinaire, mais il l'a démontré de 50 000 manières. Et je ne comprends pas que l'égyptologie ne lui ait pas ouvert la porte. Parce que lui, dans son hypothèse classique, il ne remet pas en cause la date de construction de la Grande Pyramide et ne remet pas en cause la durée du chantier. Et donc, il ne bouge pas l'hypothèse classique. Il ne vient pas pour dire que c'est des Atlantes, c'est des extraterrestres. Non, il reste là. Il dit, oui, oui, c'est bien les égyptiens, c'est bien à cette date, mais ils l'ont fait comme ça. Et personne ne lui a ouvert la porte. Voilà. Ça montre à quel point l'égyptologie a du mal à bouger, a du mal à s'ouvrir à de nouvelles idées et elle met beaucoup de temps. Et ils sont, Jean-Pierre Adam est très très dur vis-à-vis de David Hobitz. Quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'il pensait du géopolymère, sa réponse, que je n'ai évidemment pas mis dans le film parce que je la trouvais monstrueuse, mais que je vais dire quand même ici, c'était je n'ai aucune compétence en matière de maladie mentale. Ah. Sympa, la réponse d'un scientifique. Voilà, très bien. On ne lui a pas demandé. Ça me dérange quand il part là-dessus ou alors c'est de l'ésotérisme. En fait, je n'aime pas quand on rejette une idée par une petite phrase comme ça. Je ne trouve pas ça très sympathique et ce n'est pas très scientifique. Ce n'est pas scientifique du tout. Ce n'est pas scientifique du tout parce que ça veut dire qu'on n'est plus sur le terrain de la raison. On est dans la moterie. On est de... Oui, et puis on est... Dans le passionnel et on dit n'importe quoi. En tout cas, on est là pour le coup dans l'art du discours. On est dans la politique. La manière qu'ont les politiciens de s'interpeller. Celui qui va plaire le plus au public, il va remporter le plus de suffrages. C'est en termes d'image. Et donc, on est dans le spectacle. On n'est plus dans la science. Écoute, il y a beaucoup de questions. Je vais prendre une question de Amonra. Le Amonra, le vrai Amonra. Réincarnation. Réincarnation, peut-être. Ou un petit peu de cette énergie-là, je ne sais pas. Alors, Amonra, très joli pseudo, qui me dit bonjour à tout le monde. Gizet 2005, est-il prévu depuis longtemps ou est-ce les nombreux détracteurs qui se prétendent compétents dans ce domaine qui vous ont poussé à sortir ce film afin d'apporter de nouvelles précisions ? Non, le film en lui-même n'était pas prévu depuis longtemps, mais il est prévu depuis le début de faire des films principaux, donc les sets, et ensuite des films parallèles pour aller au-delà et pour justement mettre dans ces films parallèles qui n'avaient pas destination à être vus à la télé ou mais seulement sur Internet, de pouvoir aller plus loin dans certains sujets en fonction des demandes, des questions. étant donné qu'on était bloqués au moment où on a fait Gizet 2005 et qu'on ne pouvait pas ni exploiter et promouvoir tranquillement la révélation des pyramides ni travailler sur la suite parce qu'on est englués dans une procédure terrible, à un moment, on s'est dit qu'on avait des images qu'on avait tournées, Jacques et moi, en 2005 quand on a fait notre voyage qui n'étaient pas soumises à la question des droits et donc on a résigné nos contrats qui nous bloquaient pour faire des suites parce qu'on nous a fait une chose qu'on n'a pas vue venir et qui nous a bloqués sur beaucoup, beaucoup de choses. Petite parenthèse, je l'ai dit chez Bob mais si par exemple le livre de Jacques La révélation des pyramides ne sort pas, c'est parce que le titre a été déposé par Equanim qui est aussi, il faut dire, notre société de production. C'est quand même incroyable, les choses incroyables. Mais comme il a déposé, le gérant a déposé le titre La révélation des pyramides pour les livres, les conférences et tout ça et qu'il ne fait rien avec. Mais c'est pour nous empêcher de le faire. Donc du coup, le livre ne peut pas sortir parce que l'éditeur veut le sortir sous le titre La révélation des pyramides puisque c'est ce qui l'intéresse. Là-dedans, il dit le film a été vu par des gens, je veux que ce soit relié au film et je n'ai pas envie de changer le titre. Tu sais, je trouve ça bizarre ce qui vous arrive parce qu'il m'est arrivé la même chose mais à un autre niveau. J'ai ouvert une entreprise de maroquinerie qui avait un nom et j'ai lancé donc le .com, le .fr et j'ai lancé un petit peu les productions et quelqu'un a déposé mon nom 3-4 mois après à l'INPI et pourtant, j'ai gagné le procès. Oui, c'est-à-dire que parce que moi, je commerce. Voilà, j'ai une antériorité non pas sur l'INPI mais sur le commerce et la publicité sur ce nom-là. Donc, j'ai pu apporter... Là, il a été très malin. Il a été très malin en fait parce que ça, on peut lui reconnaître ce talent-là. Je trouve qu'il est particulièrement bon pour ça. c'est une procédure qui est en cours donc... Il y a des choses que je peux dire et des choses que je ne peux pas dire. Non mais je la connais pendant ces 3 ans que je suis dedans donc ça va, je la connais par cœur. Mais pour expliquer la situation par rapport au livre, à partir du moment où le livre n'a pas été publié parce que c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui a assis le titre avec un auteur mais le livre n'a pas été publié parce qu'il devait être en synergie. C'est-à-dire que on avait prévu de sortir le livre en même temps que le film. Donc, du coup, quand on a vu que le film était en passe de fonctionner et qu'on allait le monter, on a dit ok, on sortira le livre au moment où on sortira le film. Mais entre-temps, on a perdu le contrôle de la société. Donc, quand on a perdu le contrôle de la société, on n'a pas pu sortir le livre à ce moment-là. Ça a été extrêmement compliqué. Et après, ça a été l'enchaînement. lui, il l'a déposé avant que le livre sorte. Du coup, après, ça se plaide. Moi, j'ai des preuves de ce que ce livre existait bien en 2019. Mais il faut les plaider. Ça veut dire que, par exemple, la procédure dans laquelle on est, elle a été ouverte en octobre 2012. On est en juillet 2015. Elle n'a toujours pas été plaidée. Alors ça, ça ne veut rien dire pour les gens qui ne sont pas dans l'histoire. Mais ça veut dire que je vais chercher quelqu'un pour lui dire, viens de battre. Et quand la personne arrive, il lui dit non demain, non après-demain, non dans six mois, non. Et il n'a fait que repousser, repousser, repousser les choses. Et en fait, ça s'appelle une stratégie d'enlisement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça coûte parce qu'on fait des jeux d'écriture, des conclusions. Donc, ça fait travailler des avocats, des avocats qui doivent rester sur le coup, sur le dossier et en espérant au passage qu'à un moment, on va lâcher l'affaire parce qu'on va dire, il y en a marre, cette procédure, sur les trois ans, j'envoie la chandelle. Donc, voilà, il faut se battre, il faut se battre. C'est comme ça. Après, on ne va pas pleurer, on va se plaindre. On n'est pas dans les remords ou dans les regrets. Ça s'est fait comme ça. Point, ça fait partie de la chose et de l'autre côté, ça donne cette trajectoire très particulière au film qui fait que, voilà, le film est, entre guillemets, il était vivant ce film. Je ne m'en occupe pas. Je suis triste que ce soit cette version-là qui soit sur Internet parce qu'elle est de très mauvaise qualité parce que, en plus, j'ai fait une version cinéma, donc une version qui était en deux blocs et pas une version qui était en deux opus. Quand j'ai fait cette version cinéma, j'ai fait des améliorations un petit peu partout parce que c'est quand même mon travail de m'occuper de l'image, du son et tout. Et au final, de voir cette version en deux parties avec une image aussi dégradée et en plus qui ne tourne pas à la bonne vitesse, je le répète, alors ça, ça ne veut rien dire pour les gens aussi, mais ça veut dire que c'est comme si vous prenez un morceau que vous aimez et que vous le ralentissez très légèrement, ce n'est plus le même morceau. Donc la voix de la narratrice, elle devient un peu basse et il y a plein de choses qui changent parce que quand on conçoit les choses à une certaine vitesse, les animations et toutes ces choses-là, c'est un travail de fluidité, c'est comme faire la physique, quand on change un peu la vitesse, ça fait que personne n'a vu le film tel qu'il était vraiment, à part ceux qui l'ont vu sur Planète Plus. Donc là, c'est pareil, il s'est retrouvé, et ce n'est pas très grave. L'histoire de qualité, ce n'est pas grave. L'histoire de le fait que le film se soit trouvé sur Internet, ça, c'est beaucoup plus grave parce qu'il aurait pu s'y retrouver, il s'y serait retrouvé un jour, je pense, mais il s'y serait retrouvé après avoir été exploité et après que les personnes qui ont investi de l'argent dedans l'aient retrouvé parce que c'est la moindre des choses. Il y a des gens qui ont cru à un sujet aussi dingue, il y a des gens qui ont cru dans cette affaire-là et ils sont tous en justice aujourd'hui contre cette même personne que nous. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça, on ne va pas la refaire, mais en tout cas, on agit dessus. Comme ça, c'est dit, comme ça, on comprend un petit peu ce qui s'est passé, c'est dit, et vous avancez et c'est ce que j'aime parce que malgré ces difficultés, vous continuez, vous avancez, l'information, vous l'avez, vous la partagez autant que vous pouvez et donc, vous la partagez, d'ailleurs, la vidéo est sortie en accès libre sur Internet, la toute première, Révélation des pyramides, je sais que ce n'était pas le but, ça devait être au cinéma, normalement. Ça, c'est un piratage. Ça, c'est un piratage. Là, pour le coup, Gizet 2005 est accessible, donc là, c'était un choix, vraiment. Ça, c'est un choix, oui. Ça, c'est un choix parce que d'abord, je ne considère pas que Gizet 2005 soit au niveau en termes de qualité et de contenu que la Révélation des pyramides. C'est un film référique, c'est un film parallèle. Vous auriez pu le mettre sur Vimeo, par exemple, en accès ? On aurait pu le vendre. En même temps, c'est... Pourquoi ce choix si sympa, en fait ? Voilà, c'est ça. Parce qu'on avait envie d'essayer autre chose. On avait envie de dire, voilà, un peu travailler au chapeau comme les artistes le font dans la rue. Ils font leurs numéros et on peut le voir sans payer. Et puis, si ça nous a plu, on a envie de payer. Et on l'a fait comme ça parce que c'est notre démarche et parce que nous, on est comme ça. Donc, on aurait pu effectivement se dire, oh là là, on a dépensé beaucoup de temps. Le temps, ça représente de l'argent. On a fabriqué ce film, ça nous a coûté cher. Il faudrait au moins qu'on essaye de récupérer. On dit, ok, allons-y, lâche ton film parce que de toute façon, à partir du moment où je vais faire un DVD, il va se retrouver sur Internet. Je n'ai pas envie d'aller lutter, moi, derrière pour sortir un écran et tout. Et on dit, ok, allons-y, mets ton film directement et puis ensuite, on va faire comprendre aux gens qu'on va avoir besoin d'eux. Donc ça, je pense que c'est une des questions qui est là, mais on va avoir besoin d'eux parce qu'à un moment, la situation est très simple. On a besoin d'argent pour faire des films. attends, et bien juste, justement, j'en profite parce que je l'ai sous les yeux. Donc, généralement, quand je l'ai sous les yeux, je lis. Donc, c'est Stéphane qui nous dit, y aura-t-il un financement participatif pour la révélation des pyramides pour la suite ? Oui, en partie. Comment on peut vous aider ? Comment ça se passe ? De toute façon, ça va faire du bruit parce qu'au moment où ça va sortir, là, on est en train de réfléchir. Pour l'instant, il n'y a rien qui est arrêté et on ne sait pas exactement comment on va faire. Mais quand ça va sortir, ça va parler et puis nos amis, les trolls, de toute façon, vont relayer l'information parce qu'ils seront trop contents de se faire comme objectif. Leur objectif, depuis octobre 2012, que le film est sorti, est d'essayer de le débunker, de le désinguer. J'ai vu qu'il y avait des petits commentaires pas très sympas sur le fait que le livre soit payant. Oui, alors en fait, on a fait... Le premier film a été piraté et s'est retrouvé gratuitement. On a fait des interviews gratuites. On a fait des conférences et Jacques, plus que moi, qui ont été gratuites et qui ont été mis en ligne. On a fait un nouveau film qui a été gratuitement mis en ligne. On a quand même le plus lot de faire payer un livre. Alors à un moment, il y a des gens qui pensent que tout est gratuit. Ces gens-là, ils sont bien naïfs de penser ça. Il n'y a rien de gratuit. Moi, j'ai toujours écouté, l'argent, c'est une énergie et il faut que ça tourne pour faire marcher le système. D'ailleurs, là, si le système se casse un petit peu la gueule, c'est parce qu'il y en a qui retiennent cet argent. Donc, il faut faire tourner. Ça doit être comme l'eau. Ça doit être comme l'eau. Ça ne doit pas s'arrêter. Et à partir du moment où ça s'arrête et à partir du moment où en plus, l'argent génère de l'argent sans rien faire, là, c'est un problème. Ça, c'est un autre sujet. par rapport à la possibilité de le faire, à un moment, il faut aller tourner. Il faut aller… Ça veut dire que moi, je paye des gens. Tous ces gens-là, ils ont des vies, des familles. Ils sont comme moi. Même moi, je veux bien travailler gratuitement, mais en même temps, de l'autre côté, mon loyer, je dois le payer. Mes frais de vie, je dois les payer. Quand je vais acheter du pain ou n'importe quoi, je le paye. même quand je vais me faire soigner chez le médecin, pourtant, c'est ma santé, je paye aussi. C'est la sécurité sociale, bien directement, c'est mes impôts. De toute façon, à un compte se place, à un niveau ou à un autre, il n'y a rien de gratuit. La télé a l'air d'être gratuite, mais elle coûte 250 euros. Chez nous, à Paris, c'est pris pas pour la revanche. Il n'y a rien de gratuit. Comme tu parlais de l'eau, même pas l'eau. Non, mais il n'y a rien. Mais bientôt, ce sera l'air qui sera payant. Après, pour les films, les moyens de financement qu'on peut avoir, c'est les chaînes de télé qui mettent de l'argent parce qu'en fait, ce qu'elles font, c'est que les films leur servent la pub. Je ne dénonce rien. Patrick Lelay l'a dit il y a quelques années, je prends du temps de cerveau disponible. Donc, mes émissions, je n'ai pas besoin qu'elles fassent gamberger les gens. J'ai juste besoin qu'elles les scotchent devant mon écran de télé pour qu'ils puissent aller acheter du Coca ou du McDo. Donc, le principe de la télé, c'est celui-là. Maintenant, si les chaînes de télé ne suivent pas, et moi, avant de travailler avec WildBunch, je suis allé voir les chaînes de télé. Je suis allé voir TF1, je suis allé voir France Télévisions, je suis allé voir M6, je suis allé voir plein de boîtes de production parce que je n'avais pas décidé à la base qu'on le produise nous. Donc, je suis allé voir tous ces gens-là qui m'ont tous dit que le sujet n'intéresserait personne, que ce n'était pas une bonne chose, que je ne me rappelle même plus de tous les arguments. Mais c'était assez grotesque que l'argument numéro 1 étant que ça n'intéressera personne. Tout le monde s'en fout des pyramides alors qu'il y a un documentaire sur les pyramides et sur l'Égypte peut-être à la télé toutes les semaines ou tous les 15 jours. et donc, les institutions ne veulent pas financer le sujet traité sous cet angle. C'est-à-dire que chez Gédéon qui est la boîte de production des films de Jean-Pierre Houdin par exemple, donc Jean-Pierre Houdin c'est lui qui fait Keops révélé, son hypothèse avec Dassault Systèmes avec beaucoup de 3D et tout où il a une hypothèse de construction. C'est celui qu'on voit depuis quelques années. Il fait les géodes, il fait tous ces trucs-là qui, entre parenthèses, n'est pas gratuit mais comme cette hypothèse ne dérange pas, on ne lui reproche pas de vendre nos bouquins ou de faire payer les entrées au cinéma ou de vendre les documentaires. Mais cette boîte de production-là m'avait clairement dit face au sujet non, on ne fera pas ça. Nous, on veut des scientifiques, on veut des égyptologues qui cautionnent le film. Je dis non, on ne peut pas avoir d'égyptologues qui cautionnent le film mais si vous voulez, on peut vous faire des conférences privées, on peut vous faire venir des scientifiques qu'on a déjà nous de notre côté qui vont vous parler à leur niveau et par rapport à leur spécialité du sujet du film et de leur expertise, vous donner leur expertise mais on n'aura pas un égyptologue qui cautionne. Si un égyptologue ne cautionne pas le film, on ne le prendra pas. Voilà leurs critères. Donc après, quand les égyptologues, on leur propose de se pencher sur la question, par exemple, ça c'est pareil, j'ai fait une interview avec Jean-Pierre Adam, il dit que je reçois au normalement 10, 20, 30 dossiers de personnes me disant qu'elles ont découvert le secret de la grande pyramide de Gizé. Le fait que ces dossiers se succèdent à un tel rythme démontre la vanité de la recherche. Donc, je n'ai pas le temps de consacrer, je ne prends pas connaissance de ces dossiers. Et bon, c'est une manière de penser. Moi, je pense que si ça continue à succéder, c'est justement qu'on n'a pas trouvé. Parce que si on avait vraiment trouvé quelque chose, les gens arrêteraient d'émettre des hypothèses. Or, jusqu'à aujourd'hui, ça montre bien que les hypothèses égyptologiques classiques ne satisfont pas tout le monde. Parce que sinon, les gens ne réfléchiraient pas. Et donc, voilà. Non, puis c'est surtout plus on avance, plus on peut mettre ça en corrélation avec d'autres recherches comme, par exemple, en ce qui concerne les pyramides d'Inca ou je me souviens d'un site où on avait dit les pierres, ils sont allés les chercher à 5 km. Sauf qu'entre les 5 km, il y avait 3 montagnes. avec des chemins impossibles. Des fois, c'est 30 km et dans des endroits qui sont vraiment très escarpés et à des altitudes très élevées. Mais là, pour revenir à cette histoire de financement, comment on peut financer ? On peut trouver des investisseurs, comme je l'ai dit chez Bob, on peut trouver des investisseurs privés. Maintenant, ces investisseurs privés, ils vont mettre de l'argent, ils vont vouloir au moins voir revenir le capital. donc si on prend l'argent de ces personnes-là et que derrière, on ne peut pas mettre un film gratuitement sur Internet parce que si on leur dit écoutez, on va prendre votre argent parce que la révélation des permis d'aujourd'hui, c'est une perte sèche de 700 000 euros pour les gens qui ont investi en tout, ça a coûté 950 000. Le White Bunch a récupéré ce qu'il avait mis et a peut-être gagné un peu d'argent. Je ne sais pas, je n'ai pas accès au compte mais en tout cas, de l'autre côté, c'est 700 000 euros d'investisseurs qui ont investi. C'est des sommes énormes qui n'ont pas revu un centime d'euro. Au contraire, ce sont des procédures donc qui déposent de l'argent en plus pour essayer d'obtenir des comptes sur les comptes du film. Et ces gens-là, à un moment, si on leur demande de mettre de l'argent, moi, je vais avoir besoin d'un budget qui est un budget élevé. J'ai 45 jours de tournage de vitesse basse, j'ai 45 jours de tournage à l'épreuve et 80 jours. autant il y a des critiques sur la forme. D'ailleurs, il y a très peu de critiques finalement sur le fond. C'est beaucoup sur la forme et sur des petits détails. J'ai quand même dit dans la révélation de la pyramide que justement, j'ai étudié tout ce qui avait été fait par l'égyptologie académique et que j'ai trouvé des tas de sujets, des tas de faits qui n'étaient pas abordés. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher dans l'équipédia. On va chercher quelque chose sur le disque de Sabou, par exemple, cette espèce d'objet énigmatique. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir un lien Wikipédia, mais en tout cas, ce qu'on va y trouver, ce ne sera pas grand-chose. Dans le temple de la vallée que j'ai présenté en détail, plus en détail dans le disque de 2005. Je vous fais passer le disque de Sabou qui a un objet assez étonnant quand même. Le temple de la vallée que j'ai montré en détail dans le disque de 2005, il est peut-être plus intéressant que d'autres sur le site de Gizé pour les difficultés de la pierre et pour la complexité de la réalisation. Et donc, ce site-là, allez voir, allez dans les grandes librairies parce que de toute façon, il ne faut pas prendre tout ce qu'on dit pour un argent comptant. Il faut travailler, il faut s'impliquer parce que si on ne s'implique pas, si les gens ne s'impliquent pas plus, ils ne seront pas prêts à venir sur la suite. Et ça, c'est très important. C'est une chose importante que je vais expliquer aussi demain en conférence en disant qu'on attend de vous un travail et vous êtes obligés de faire ce travail. Alors, pas le travail d'application que j'ai fait moi pendant six ans et que je continue à faire à chaque fois, mais un travail de compréhension et d'intégration de ces données-là. Et quand on doute, on cherche, on va regarder, on pose des questions. Nous, on fait gagner beaucoup de temps à plein de monde parce qu'on donne des sources, contrairement à ce qu'ils disent. Il n'y en avait pas dans le film parce que je ne me vois pas à chaque image. Je mets une source en bas comme on fait dans les livres. Ça ne se fait pas dans les documentaires archéologiques classiques. Il n'y a jamais de source. Donc, la chose, c'est qu'il est important de réfléchir et d'intégrer ces choses-là parce que sinon, plus on va avancer et plus ça va devenir compliqué. Il faut faire un minimum de travail et notamment un minimum de travail sur le fait de libérer sa pensée et de réfléchir à ce à quoi on croit et pourquoi on croit cette chose-là. Qui nous l'a dit, cette chose-là, est-ce qu'elle est nécessairement vraie ou est-ce qu'elle pourrait être fausse parce que la science moderne ne permet pas de répondre à certaines questions ? C'est-à-dire, ce que disait la médecine il y a 50 ans n'est pas ce que dit la médecine aujourd'hui. Il y a plein de domaines de la science comme la physique qui ont énormément bougé. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle disait il y a 50 ans, c'était faux. C'était vrai par rapport à ce qu'on pouvait en découvrir et ce qu'on pouvait vérifier. Et puis, on a avancé dans l'outillage, dans les technologies et donc, quand on a une perception plus fine, on a découvert des nouvelles choses qui ont remis en question ces choses-là et qui font maintenant ce qui a été dit il y a 50 ans est faux et ce qui est dit aujourd'hui est vrai. Mais tout ça, c'est relatif. Et donc, c'est important de bien faire ce travail-là et de se dire OK, l'égyptologie nous dit ça. N'oublions pas que l'égyptologie disait il y a 20 ans ce sont des esclaves et qu'aujourd'hui, elle nous dit ce sont des ouvriers. L'égyptologie n'est pas d'accord sur la durée du règne de Khéops ni sur la date de début du règne. Il y a plein d'égyptologues qui donnent des dates qui sont différentes et même contradictoires. Donc, pour l'instant, on ne peut pas se fixer là-dessus et aller dans Wikipédia et voir que c'est telle date. Il y a des égyptologues qui vous affirment que c'est en moins de 1750 et ça a duré 20 ans. Il n'y a pas de preuve de ça. Donc, on le met en parenthèse, on dit OK, on nous dit ça, très bien, sur quoi ça s'appuie et quand on va voir sur quoi ça repose et ce qui permet de justifier cette chose-là, on se rend compte qu'on n'a pas de preuve. Donc, il faut impérativement se creuser la tête et donc là, quand je dis aller voir, douter de ce que je dis, aller voir, vous allez dire à la portée de tout le monde d'aller dans une librairie, une grande librairie au rayon égyptologique, de prendre les livres d'égyptologie qui font autorité parce qu'ils sont publiés par des égyptologues renommés et d'aller regarder à l'intérieur si on y voit la même chose que nous disait 2005, par exemple. Eh bien, écoute, justement, on va aller sur place. On va partager, je vais caler la vidéo sur moi. Voilà, vous allez pouvoir voir un petit bout du film de Guizet 2005. Je vais donc enlever le son et si tu peux nous en parler, fais-nous voyager avec toi. Quand tu es arrivé sur place, qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu en voyant tout ça ? Ça, c'était une claque. Ce site, c'était vraiment une claque. Alors là, moi, je ne les vois pas, les images, je vais les voir. Ouais, voilà. Voilà, ça arrive. ça, c'était... Alors, ça, c'est... Je croyais que c'était à Bougoura, mais à Boussir, c'est pareil. À Boussir, c'est un signe complètement dingue. Parce qu'en fait, sur ce site, on y combine à peu près toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans les premières dynasties. Ça, c'est un pavage d'amphibolite. Alors ça, on peut dire que c'est de l'amphibolite et pas du basalte parce que justement, on l'a fait expertiser par Eric Gontier, alors que, bon, c'est un pavage qui est exactement comme celui d'à côté de la face Est de la Grande Pyramide. Et donc, on trouve la même chose ici. Et là, voilà, ça, c'est les assemblages de calcaire. En soi, le calcaire, ce n'est pas dur à travailler, mais c'est des assemblages complexes. Ça, on revient sur de l'amphibolite, donc une matière qui est très, très dure. Et là, on voit l'arrière des pierres et la manière dont ça a été taillé. Là, c'est extraordinaire. Les gens ne se rendent pas bien compte de la qualité, mais il faut aller sur YouTube. De toute façon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut aller sur YouTube et se mettre en HD parce qu'on se rend mieux compte. Ce sont des pierres qui sont extrêmement dures à travailler. C'est vraiment compliqué. Et là, quand on regarde, on voit bien qu'il n'y a pas un angle droit, il y a une espèce de petite arrondie. Oui. On en parlera plus tard. Là, pareil, le fond des hiéroglyphes sont tous à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'on creuse, c'est la même hauteur, c'est la même profondeur. D'un bord d'un côté à l'autre en face, c'est la même hauteur. Oui. Donc, comment c'est fait ? Les colonnes étoilées en avant, granite, qui est d'une dureté extraordinaire. On découpe ça. Ça, c'est des bouts cassés qu'on trouve parce que c'est des colonnes gigantesques. Et c'est fait avec une précision. Quand on la voit en tranche, c'est fait avec une précision qui est extraordinaire. ça, c'est pareil. Ça, on a l'impression qu'on est dans un cimetière moderne et qu'on est en train de regarder une pierre tombale avec des angles qui sont parfaitement droits. La courbe, elle est... Alors, je ne veux pas dire parfait parce qu'après, on me tombe dessus en disant, oui, parfait, ça veut dire quelle iso. Visuellement parfaite. Voilà, visuellement parfaite. Et puis là, c'est fameux sillons. Les sillons. Et ça aussi, c'est tout ça qui m'a poussé à faire le film et à brandir l'étendard parce que voilà, ça aussi, ça, ça fait un millimètre d'épaisseur. Donc là, on est dans du rainurage, dans une matière qui est presque aussi dure que l'acier trempé. à quoi ça sert ? Comment on fait ça ? Est-ce que vraiment c'est marteau burin ? Quelqu'un s'amuse à faire ça ? C'est... Il y a un décalage. Il y a un décalage énorme. Voilà, la croyance absurde dans l'autorité est le pire ennemi de la réalité. Et ça, Einstein a dit, mais il n'a fait que paraphraser les bouddhistes qui disaient ça depuis longtemps. Ouais. Voilà, on a vu un petit bout. Je vous invite vraiment à la voir. Je vois que j'ai vu des commentaires de personnes qui ne l'ont pas encore vue. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Pardon ? Non, je disais que j'avais vu des commentaires de personnes qui ne l'ont pas encore vue la vidéo du Gizet 2005. Gizet 2005. Je vous invite vraiment à la regarder. Il faut aller le voir. Oui, il faut aller le voir. Donc là, c'était un tout petit... Et en plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Mais allez-y. Ils vont apprendre plein de choses. Écoute, j'ai envie, si tu veux bien, vu qu'il est 21h, qu'on commence vraiment un jeu de questions-réponses. C'est parti. En fait, on avait commencé. C'est juste que je pense qu'ils sont trop longues. C'est ça. Donc, 60 tonnes 10 si tu peux prendre un peu moins de temps par question. Ouais. c'est vrai qu'on voit que le sujet en tout cas te passionne. Et je tiens à dire que oui, effectivement, c'était un budget énorme déjà pour le premier film, pour Gizet 2005 aussi, mais on voit le travail derrière. C'est passionnant à regarder, ne serait-ce que la réalisation, chapeau bas. Du début à la fin, on s'amuse, on s'éclate, on prend le popcorn et on y va. Ça, c'est important. On me l'a reproché aussi. On m'a dit, oui, cette espèce de mise en scène sensationnaliste et tout. Non, mais parce que le sujet est à la hauteur de ça. Et quand je dis plus jamais vous regarderez l'Égypte du même oeil, ben oui, je suis désolé, c'est la vérité. Parce que forcément, ça met un petit doute et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on peut rejeter les faits. Mais comme le dit Huxley, les faits, ils sont là. Donc, ils existent et voilà. On peut ne pas les considérer. Et après, quand on voit un documentaire sur l'égyptologie, un documentaire traditionnel, hormis le fait qu'on suive une personne pendant cinq minutes des fois qui marche et qui a des longueurs et que ça ne sert à rien, il y a un effort sur l'image, l'étalonnage, la musique, le film de Jean-Pierre Roudin, il y a de la 3D qui est sublime, il y a de la musique aussi. Enfin, c'est important. Ça fait partie de l'emballage. C'est comme si moi, je venais vous parler là maintenant en étant en slip avec du persil entre les dents. Ça le fait moins. c'est une image que je prends. Mais voilà, c'est le fond et la forme sont vraiment... La limite, il fait chaud. Voilà. 38 degrés, on verra 45 degrés, on y réfléchira. Mais oui, pourquoi pas. Mais oui, il faut faire... La présentation, en tout cas, est très sympathique et c'est un moment agréable qu'on passe déjà. Donc, on a Dom Pépé qui nous dit est-ce que les pyramides jouent un rôle particulier à l'heure d'aujourd'hui ? Ah bah oui, déjà, nous faire cogiter. Déjà, elles sont là parce que ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais vu un documentaire il y a des années de ça qui était censé débouquer les hypothèses Atlantide, civilisation avancée, parce qu'il y a deux hypothèses. Il y a l'Atlantide, une civilisation avancée qui a existé bien avant les Égyptiens et la deuxième hypothèse qui est celle qui est privilégiée par Chris Dunn. Les Égyptiens ont disposé de technologies qui ont été perdues après avec ce qui s'est passé, la dégradation de... Enfin, c'est pas le mot mais l'Empire égyptien qui a périclité, tout ça, ça aurait disparu. Ils n'ont pas voulu le donner peut-être. Donc, voilà, pour déboulonner ces deux épisodes, on avait fait tout un documentaire et à la fin, on avait le présentateur qui était sur fond de grandes pyramides et donc, il avait dans son dos la pyramide de Kéops et on voyait en continuité Képhren et Mikirinos et il disait mais tout de même si une civilisation nous avait précédés aussi évoluées soit-elle, elle nous aurait laissé des traces et il avait juste mais à 50 mètres derrière lui un truc gigantesque qui fait 150 mètres de haut sur 230 mètres de côté. Je lui dis mais est-ce qu'on peut laisser plus gros comme traces ? Ce qui fait que la pyramide est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est construite avec des blocs qui sont tellement gros qu'elle n'a pas été démontée. Si elle avait été faite en briques de calcaire c'est-à-dire des plus petits blocs mais elle n'existerait plus aujourd'hui. Elle aurait été recyclée je ne sais pas combien de fois on l'aurait prise pour construire des maisons et tout parce qu'il y a un moment où on s'en fichait totalement des pièces. Quand je dis quand le parment s'est effondré il ne s'est pas effondré dans la totalité mais le reste des blocs a été extrait par les gens qui l'ont récupéré pour reconstruire toute la ville du Caire qui avait été détruite et on a fait la grande mosquée on a fait plein de choses avec donc voilà ce qui les a sauvées ces pyramides c'est qu'elles soient justement aussi grosses. Donc maintenant est-ce qu'elles jouent un rôle ? Là on va rentrer dans les tripes New Age avec le fait que les pyramides canaliseraient l'énergie et permettraient la stabilité de la Terre et tout. Tout ça c'est indémontrable. Il y a des gens qui disent par exemple que s'il n'y avait pas tous les mégalithes à Karnak probablement que la Bretagne serait sous l'eau. Comment démontrer une chose pareille ? Ce n'est pas possible. On peut éventuellement envisager et je me dis que de toute façon ce que j'observe et ce que je vois c'est que le choix des pierres n'est jamais anodin pour les Égyptiens. S'ils ont besoin d'une pierre et s'ils doivent faire 600 km pour la trouver ils iront la chercher là où il faut s'ils veulent une certaine qualité de pierre. Et ensuite les assemblages de pierres dépendent aussi des sols et de la manière de ce qu'on va trouver dans les sous-sols par exemple. Est-ce qu'on va trouver de l'eau ? C'est un peu le même principe que les cathédrales en fait. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a continuité. Parce que les cathédrales sont construites sur des zones où on a des sources en profondeur avec du calcaire. Donc ça crée quelque chose. Nécessairement il y a en physique on étudie ces choses-là on a des ondes qui se déplacent. C'est des sciences qui sont vraiment balmussiantes on ne connaît pas vraiment ça on a l'énergie des formes aussi. C'est difficile d'aller là-dedans et de se prononcer de manière catégorique. Mais en tout cas moi je pense que la fonction première de ces édifices à notre époque c'est de nous pousser à nous interroger. Et ça c'est après toutes ces années d'enquête c'est vraiment ça. C'est vraiment voilà on vous met une chose énorme la plus grosse qu'on puisse trouver sur la planète et on vous dit rien. Débrouillez-vous. Aucun texte rien de tout débrouillez-vous. Et si en fait on avait voulu que les gens s'interrogent sur ça mais c'est le meilleur moyen de le faire. C'est vrai. Et il n'y a aucun écrit nulle part. Il y a quelques écrits qui parlent de la carrière de Toura et de pour le calcaire de Toura donc on a trouvé des papiers russes qui parlent de ça de l'utilisation du calcaire de Toura. Il faut savoir que ce calcaire là il est plus fin beaucoup plus homogène et plus fin il a un grain beaucoup plus fin que l'autre calcaire qui est utilisé et il est beaucoup plus blanc. Et donc c'est celui qui a été utilisé pour le parement. et c'est pour ça que je pense j'en ai parlé pas mal de fois avec Jacques de ça mais je pense qu'en fait le parement a été restauré par les anciens égyptiens. C'est à dire que je pense qu'ils avaient encore des technologies alors mettez tout ça au conditionnel je pense je dis je pense je n'affirme rien mais je pense qu'ils avaient encore à ce moment là des technologies qui leur ont permis de restaurer le parement et qu'ils ont récupéré cet édifice et qu'ils avaient probablement mission de faire ça. Ça c'est des choses qu'on va c'est pour ça que c'est toujours difficile parce que si je dis ça on me dit pourquoi tu peux dire ça et je vais m'appuyer sur une chose et sur une autre et on va en parler pendant 5 heures c'est pour ça qu'il faut absolument que les gens s'impliquent et réfléchissent au contenu du film et pas simplement être passifs en attendant qu'on leur donne les réponses parce que d'abord les gens ont bien vu qu'on ne donne pas les réponses comme ça et ce n'est pas parce qu'on veut les garder qu'on veut faire du pognon et qu'on veut faire qui pose la question c'est ce qu'on conseille avec les enfants on dit ne répondez pas à toutes les questions quand vos enfants posent des questions il faut répondre des fois des choses vraies des fois des choses fausses et ça paraît invraisemblable d'envisager qu'on puisse dire une chose fausse à son enfant mais parce que si on ne fait que répondre à ces questions ça ne posera plus dès qu'il aura besoin de quelque chose il se tournera vers ses parents et il dira c'est quoi ça et il ne réfléchira pas par lui-même et donc des fois c'est bien de répondre à un enfant en lui répondant comme les jésuites par une autre question en disant mais toi tu en penses quoi ou est cette chose là est-ce que tu as remarqué pour développer la curiosité c'est ça qui est attendu pour le public par nous c'est ce qu'on attend du public pour la révélation des pyramides on ne donnera la béquille à personne on va avancer sur ce qui nous concerne et sur tes recherches et on a Fabien notamment qui nous dit bonsoir Nora et Patrice trop content d'être avec vous ce soir à quand la vérité est enfin dévoilée les pyramides du monde sont-elles des machines pourquoi ces alignements avec la constellation d'Orion Fabien ça c'est une pour l'instant ce que je mets aussi au rang d'hypothèses c'est l'hypothèse que développe Jacques des métamachines et on va en parler plus tard parce que pareil il faudrait rentrer dans le fonctionnement il faut pouvoir le démontrer c'est des choses qui peuvent en plus se démontrer à plus petite échelle il y a des gens qui ont fait pas mal c'est des ingénieurs américains qui ont fait des travaux en se basant sur les principes de la grande pyramide et qui ont fabriqué par exemple des pompes sans aucun aucun composant mécanique à l'intérieur c'est simplement par des effets de volume et notamment cette pompe qui a été fabriquée elle a été calquée sur la structure de la grande pyramide la structure interne et par des effets de volume à partir du moment où on remplit il se passe il se met en marche une espèce de mouvement perpétuel qui fait que ça pompe ça pompe tout le temps sans énergie sans rien donc voilà les métamachines dont parle Jacques c'est ça c'est des machines inusables incassables faites en pierre et qui utilisent les forces naturelles comme par exemple alors on rentre dans des domaines pareils qui font jaser beaucoup mais l'électricité statique par effet comme on l'a sur les les je cherche l'obélisque avec des avec des pointes qui sont qui sont couvertes d'or et on a sur des temples en égypte on a en fait des fils de cuivre des emplacements pour des fils de cuivre qui descendaient jusqu'au sol et il y a des légendes qui disent que il y avait des portes qui s'ouvraient toutes seules et est-ce qu'ils avaient une forme d'électricité ça aussi c'est des choses qu'on va aborder dans les opus suivants oui oui les fameuses ampoules de cuivre oui alors ça c'est pas parce qu'une chose ressemble qu'elle est nécessairement ça mais en tout cas c'est étonnant de voir cet objet là comme ça la lampoule que tiennent ces gens là avec un fil et tout mais il y a plus étonnant que ça il y a ce qu'on appelle les piles qui vont avec les piles de bagdad c'est ça voilà c'est ça les piles de bagdad je visais ça dans ma tête c'est pour les d'ampoules bah oui c'est un vase avec du métal à l'intérieur avec deux composants métalliques bon bah on l'a trouvé voilà il y a un vase on le pose dans un coin jusqu'au jour où quelqu'un qui connait l'électricité dit tiens c'est curieux si je mets en liquide acide genre un jus de citron un vinaigre à l'intérieur j'ai l'impression que ça va me créer une différence de potentiel donc de l'électricité bah évidemment puisque j'ai deux métaux qui sont le principe des métaux qui sont utilisés pour faire ce genre de choses et quand il met sa solution dedans bah oui ça génère de l'électricité donc coïncidence encore une fois on dit tiens c'est curieux ils ont fait un vase avec une petite partie en zinc et une petite partie je sais plus quel autre métal et bah ça donne de l'électricité et on a des choses qui sont assez anachroniques comme ça et ça ça va faire partie de ce qu'on appelle ça s'appelle les où part où part c'est out of place artefact en anglais et c'est ce que Jacques lui appelle des technismes c'est à dire que c'est des machines anachroniques en fait des machines ou des éléments comme le disque de sabou par exemple qui paraissent anachroniques par leur fonction et ça ça va faire c'est une partie du film suivant on va faire une partie là dessus sinon j'en parle pas plus t'en parle pas plus et moi en attendant et bah du coup je vais vous faire un petit partage d'écran parce que j'ai tapé donc pile de bagdad sur google pour ceux qui connaissent pas donc je vais quand même vous partager l'écran voilà donc c'est de ça donc on parle voilà donc comme vous allez il y a une photo de la machine d'anticitaire très étonnant ouais aussi celle-là elle est géniale j'ai vu le documentaire allez-y aussi la machine d'anticitaire avec tous les rouages qui se trouvent à l'intérieur tous les mécanismes pour la datation aussi c'est encore et ça elle est étonnamment complexe et ça ce qui est étonnant c'est que moi j'ai vu un documentaire il y a quelques années qui était entièrement consacré à la machine d'anticitaire et qui est un documentaire très bien fait je sais plus quelle chaîne de télé avait fait ça enfin c'était les étrangers je crois que c'était la BBC et donc ils présentaient cet objet-là enfin leur postulat de base c'était de dire le premier ordinateur humain au monde parce que par analogie puisque c'était des choses des mécanismes puisque l'ordinateur en fait on lui envoie de l'électricité puis il fait des 0 et des 1 alors c'est de plus en plus complexe mais c'est comme ça il fait des chemins ben là c'est la même chose en fait la manière de tourner les molettes génère et permet surtout de prévoir le déplacement des toiles les éclipses et tout ça et le documentaire était passionnant mais comme il ne s'intégrait pas dans quelque chose de plus grand on va dire dans quelque chose qui avait du sens parce qu'en fait ça paraît impensable de trouver un appareil aussi complexe avec des engrenages aussi complexes 500 ans avant notre ère chez les grecs alors qu'à cette époque là la science des grecs elle n'est pas du tout en adéquation avec ce genre de machine elle ne fait pas ça puis on n'en trouve pas d'autres puis on en a trouvé plein on n'en a pas trouvé avant de réussir à fabriquer une machine aussi complexe il faut faire des prototypes il faut faire des essais on commence par tout petit puis on grossit tout ben on ne trouve rien on trouve juste ce machin là c'est comme si aujourd'hui on trouvait le dernier smartphone et qu'on dise qu'on est passé de rien au dernier smartphone non il a fallu des années de recherche pour arriver à ça et là ce documentaire en fait il tombait à plat parce que quand on arrivait à la fin oui on l'avait vu mais on ne savait pas quoi en faire parce qu'on ne savait pas où le mettre et on dit bon ok on fait ça mais c'est peut-être unique et c'est ça aussi que j'explique à plein de gens parce qu'en ce moment là il y a beaucoup de détracteurs qui sont passés en phase 3 de ce que je mettais dans le générique c'est à dire que 1 ils vont nier 2 ils vont essayer de le détruire et 3 ils diront mais on savait tout ça on le sait depuis super longtemps d'ailleurs regardez il y a cet auteur il y a cet auteur il y a machin qui en a parlé Grimaud a piqué à tout le monde donc il y a beaucoup qui commencent à rentrer dans cette troisième phase et je suis super content parce que du coup ils font sortir des auteurs anciens qui ont fait un travail vraiment intéressant mais l'originalité du travail de Jacques c'est justement d'avoir mis et fait des liens entre toutes ces choses parce que j'ai lu moi j'ai lu plein 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 de choses après dans l'égyptologie alternative tous les Grams-en-Coc les Boval les Andrew Collins plein plein de gens parce que justement je voulais avoir des informations que je ne trouvais pas dans les livres d'égyptologie classique et en fait c'était souvent une collection de plein de faits c'est à dire qu'on vous montre un puis un deuxième voilà on va montrer la pique de Bagdad on va montrer le mécanisme d'anticitaire on va montrer telle chose puis telle chose l'ampoule le disque de Sabou et tout et au bout d'un moment je vais dire ok ça y est je vous en ai montré assez vous êtes convaincu et ben voilà c'était des extraterrestres et où c'était l'Atlantide mais on ne peut pas raisonner comme ça il faut que ça s'intègre dans une logique et il faut mettre un lien là-dedans avant près de peut-être 30 ans avant ou un peu moins la révélation des pyramides il existe un documentaire qui s'appelle l'empreinte des dieux de Grams-en-Coc et Boval ça c'est la génération avant nous le connait on a fait on a fait dans la théorie d'Ancock et Boval c'est donc la carte d'Orion la constellation d'Orion qui se superpose sur le site de Gizet avec la voie lactée qui est figurée par le Nil et puis plein de points de contact dans tous ces films existaient ils sont sur internet depuis longtemps mais s'ils n'ont pas franchi la barrière du grand public c'est parce que il leur manquait une chose que moi j'ai trouvé chez Jacques dans son travail parce que des chercheurs qui travaillent sur la pyramide il y en a plein et Jacques c'est pas un chercheur qui travaille sur la pyramide c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'intégralité de l'énigme et lui en fait il est allé où sa raison le guidait par rapport à ce qu'il lisait de toutes ces choses là alors après les faits la pyramide a été construite on dit la pyramide mais c'est le site de Gizet c'est une chose aussi qu'on montrera l'unité de plan et en fait l'unité de conception tout ça ça doit rien au hasard on fera un peu de mathématiques de géométrie ça sera passionnant en plus ça sera joli et ça montrera que vraiment il y a une unité de plan les gens qui ont fait ce site de Gizet ils l'ont fait d'un côté en faisant en essayant de faire un édifice qui se alors je me place dans l'hypothèse du message donc j'affirme pas comme ça je dis voilà si on est dans cette hypothèse du message ils ont fait un édifice qui puisse parler à l'œil de l'esprit comme le dit Jacques c'est à dire que quelqu'un qui commencerait à réfléchir en disant tiens qu'est-ce que je vois de plus grand quand je suis face à cette pyramide je vois de face quelle est la plus grande dimension en fait horizontale visible c'est le demi-périmètre quelle est la plus grande dimension verticale invisible c'est la hauteur pourquoi elle est invisible parce qu'elle est à l'intérieur c'est cette espèce de jeu que je présente comme étant la polarité et qui est une manière de penser assez particulière et donc par rapport à ça on a une dimension déjà quand on parle de la hauteur c'est ça l'œil de l'esprit c'est qu'on est obligé de l'imaginer puisqu'on ne la voit pas donc on va commencer à faire des schémas des croquis et on va reporter des dimensions et on va travailler sur des nombres donc ces gens-là dans cette hypothèse-là auraient fait la pyramide de cette manière-là c'est-à-dire qu'ils vont laisser un bâtiment qui font qu'il y aura une personne sur je ne sais pas combien qui va avoir la tournure d'esprit particulière chez qui ça va faire tilt et de l'autre côté comme je le dis aussi dans la réalisation des pyramides il y aurait une transmission qui pose problème on va revenir dessus mais si effectivement la grande pyramide existait avant notre civilisation avant le bouleversement cataclysmique qui aurait eu lieu il y a 13 000 ans et si notre civilisation repart en tant que civilisation il y a 8 000 ans on a un trou énorme durant lequel la connaissance s'est transmise puisqu'on est allé jusqu'à on la retrouve dans les cathédrales on la retrouve un peu partout on la retrouve à Rome on retrouve cette manière de faire un peu partout sur la planète dans des constructions pour le coup dont on sait qu'elles sont vraiment contemporaines et donc ça veut dire que la connaissance s'est transmise mais si elle s'est transmise qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ou 5 000 ans durant lesquels on devait être dans un âge des cavernes on ne peut pas supposer que des gens qui disposaient de connaissances n'aient pas fait redémarrer la civilisation aussitôt ça c'est les questions auxquelles on répondra plus tard pour l'instant il faut accepter de raisonner sans avoir les réponses quand on est dans cette hypothèse là on a une transmission qui est faite par l'intermédiaire des prêtres parce qu'au départ les prêtres sont les scientifiques c'est eux qui concentrent le savoir et c'est eux qui le détiennent et pour eux la science est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça peut faire le bien mais ça peut faire le mal c'est un pouvoir le savoir est un pouvoir c'est un pouvoir ça revient et bien il y a eu un petit bug le savoir est un pouvoir voilà bug comme ça c'est pour bien marquer le coup je vais juste lire Cody le fou qui nous dit je vais terminer ça il est dans ta réponse en fait on va y aller une question ah pardon je finis et après je finis donc comme le savoir est un pouvoir il ne faut pas que ça tombe entre les mains de personnes qui pourraient le retourner contre les autres et on estime à ce moment là que les gens qui sont engagés dans une démarche religieuse surtout de la manière dont ça se passait par exemple ne serait-ce qu'en Égypte c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qui pouvait devenir un prêtre et bien ces personnes-là étaient dignes de recevoir ce savoir parce qu'elles n'allaient pas le dévoyer et qu'elles n'allaient surtout pas le retourner contre le peuple parce qu'elles n'avaient pas d'ambition politique elles n'avaient pas de vocation à faire des richesses ou des choses comme ça et donc je finis ça après on va à la question donc du coup il y a eu il y a deux transmissions possibles de ça il y a un on redécouvre on va sur place on a une intuition puis on fait des mesures comme donne avec la Christopher donne avec la symétrie des statues où il se dit tiens c'est bizarre cette statue est trop parfaite il faut que je la mesure et puis la deuxième chose c'est ces bribes de savoir qui se transmettent à travers le temps et qui font qu'en fait on va retrouver plein d'informations chez plein d'auteurs et sur tous les continents en plus des gens qui auront parlé et qui auront donné des éléments et tous les éléments aujourd'hui il y a les faits qui sont dans la révélation des pyramides ils n'ont pas été inventés par nous par définition ils existent et ils existent depuis longtemps la grande pyramide ce n'est pas nous qui l'avons construite le maître ce n'est pas nous qui l'avons placée dedans tout ça ça existe depuis très longtemps maintenant l'originalité du travail de Jacques ça a consisté à faire un lien c'est le fil d'Ariane en fait c'est relier tous ces faits les uns avec les autres et lui donner un ordre logique qui fait que la révélation des pyramides a fait ça sur le public parce qu'à un moment moi j'ai un ami qui est sceptique mais ouvert c'est à dire qui doute sur beaucoup de choses il est totalement fermé à l'idée de la religion d'une transcendance tout ce genre de choses mais après derrière il a été forcément obligé de s'ouvrir un peu au sujet parce qu'au début ça ne l'intéressait pas du tout et il m'a dit quand il a vu la révélation des pyramides pour la première fois il m'a dit c'est horrible parce que tu nous amènes dans quelque chose dans lequel on n'a pas envie d'aller mais on est obligé d'y aller et après derrière il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit moi je ne peux rien vous dire c'est à dire que quand Eric Gontier a vu les montages du film et que je lui ai demandé je lui ai dit voilà qu'est-ce que tu penses dis-moi si je sors des clous et d'autres scientifiques d'autres personnes qui étaient mes cautions scientifiques c'est à dire que j'ai dit je veux faire quelque chose mais je ne veux pas m'égarer alors ok il va y avoir un vernis un peu sensationnel dessus mais c'est normal ça fait partie des choses parce qu'aujourd'hui on produit tellement tellement de films que si je ne le fais pas un peu luire je ne vais pas réussir à attirer c'est comme une fleur qui est belle pour attirer le regard et pour qu'on ait envie de l'apprendre et enfin même si en même temps la pauvre elle va mourir avec nous mais en tout cas peut-être que la beauté fait que les insectes se dirigent vers elle et que si elle n'était pas belle les insectes n'iraient pas et bien là c'est la même chose et il y a là-dedans une organisation des faits qui est pour le coup originale et l'originalité du travail de Jacques c'est ça et ça je l'ai vu chez personne d'autre et pour savoir où on va et ce qui continue et dans l'opus suivant les gens vont voir qu'on n'avance pas c'est un plus un ça fait deux et après Jacques il est dans son savoir et dans plein de choses il paraît suspect à plein de gens les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là mais qu'est-ce qu'il raconte et ses raccourcis il parle sur tout et donc on peut se poser légitimement des questions comme moi je m'en suis posé mais après je dis laissez-le parler écoutez et puis posez des questions quand vous ne comprenez pas posez des questions et si vous êtes poli plutôt que de dire espèce de charlot pourquoi tu dis ça dire écoutez Jacques je ne comprends pas bien pourquoi vous avez dit cette chose-là est-ce que vous pourriez préciser et c'est ce qui se passe dans les conférences c'est ce qui se passe à chaque fois que Jacques est en contact avec le public il est triste personne alors après il y a sur internet le ton ne rend pas bien mais Jacques il ne s'énerve pas il se marre il y a des crétins qui viennent le chatouiller il y va avec en plus cette très vieille école les blagues qu'il fait ou ce genre de choses mais après derrière c'est un homme affable et il passe sa vie à enseigner Jacques à faire des cours à expliquer à dire plein de choses j'ai vu quelques vidéos YouTube de ses conférences et même au milieu d'une conférence il va caler des petites blagues par-ci par-là juste une petite phrase au milieu du texte c'est génial j'adore je suis morte de rire je trouve qu'il a énormément d'humour tant mieux d'ailleurs pourquoi il n'en aurait pas c'est drôle parce qu'il y a des gens qui disent oui mais vous devriez être incarné une certaine image de ça quand on est sorti qu'on n'est pas obligé de porter la cravate les lunettes non même pas c'est pire il devrait être un être d'amour il devrait apporter la compassion et tout ça et alors c'est ces mêmes personnes qui le reprochent d'être un gourou qui voudraient de l'autre côté que dans son attitude il soit comme un gourou mais Jacques il s'en fiche si il y a quelqu'un qui lui parle mal il va répondre mal c'est pas un politicien qui a besoin de voix pour se faire élire ou c'est pas non plus un gourou qui a besoin de fidèles pour récupérer leur fric et faire gonfler sa secte donc il s'en fiche et lui c'est pas si la personne il n'a pas besoin d'être conforme à ceci ou à cela il est comme il est et je vois pas pourquoi la personne qui aurait fait ces découvertes là elle devrait en même temps être une personne qui devrait faire comme un mât prendre tout le monde dans ses bras et les réconforter c'est complètement grotesque c'est un être humain normal avec ses qualités et ses défauts c'est un homme extrêmement brillant extrêmement intelligent et ça n'importe qui qu'ils rencontrent qu'ils rencontreraient discuteraient avec lui et tout ça aurait assez vite compte et puis moi je l'ai testé avec des scientifiques parce que c'est toujours facile à la limite de briller face à des gens qui n'ont pas la même culture mais face à des scientifiques et face à des scientifiques de haut niveau ils ne tiennent pas il n'y a aucun problème ils ne le prennent pas pour un charlot non non c'est les égyptologues c'est qui ça charlot c'est les égyptologues c'est les égyptologues et les archéologues qui bloquent c'est eux c'est tout après c'est pas l'insurance dure tu fais bien d'en parler de le signaler mais regardez un petit peu les conférences de Jacques Rimault vraiment regardez le personnage il est passionnant aussi il a beaucoup d'humour et même quand finalement moi j'ai trouvé que quand on lui posait des questions avec un ton assez méchant on va dire pour être gentil il répond très posément c'est comme s'il disait ok tu m'as posé une question moi j'ai pas vu le reste donc j'ai dû tomber sur moi j'ai une petite voix très lumineuse devant moi je vois que les trucs bien jolis apparemment et il a donné une réponse mais il y avait un ton de voilà je te donne les faits maintenant après si ça fait un blocage dans ta tête ou je sais pas quoi je sais pas quoi te dire mais c'est ça tu poses la question je te réponds donc j'aime beaucoup ce côté là qu'il a chez lui de simplement donner les informations alors c'est un enseignant c'est un enseignant et c'est là sa démarche c'est pour ça qu'il parle de démarche pédagogique et qu'il dit on va tous avancer ensemble ou on n'avancera pas et ça je trouve ça louable ouais moi j'ai l'impression que je parle beaucoup et je crois que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit Nora mais tu sais on m'a dit Nora tu parles beaucoup c'est vrai excusez-moi j'ai beaucoup parlé oui mais toi c'est normal et on a envie que tu dises tout donc vas-y parle alors on a un côté de faux qui nous dit une question me trotte depuis un moment on sait maintenant que nos livres d'histoire sont faussés pourquoi ces erreurs ne sont pas reconnues j'imagine qu'il n'y a qu'il n'a pas de lobby derrière tout ça quel est le secret qui se cache derrière ces silences c'est compliqué il ne faut pas négliger la nature humaine et l'ego quand une personne quand un scientifique s'est construit sur une certaine idée c'est extrêmement difficile à un moment d'aller dire je me suis trompé ou non c'est pas ça ça c'est la première chose la deuxième c'est que un être humain sans croyance ça n'existe pas il y a obligatoirement une conception qu'elle soit religieuse scientifique politique n'importe quoi une conception qui ne vient que se mettre en place dans la tête croire en l'amour par exemple c'est déjà une base on est dans un autre sujet mais ça reste une croyance parce qu'on ne peut pas expliquer d'où ça vient qu'est-ce que c'est c'est là mais on l'accepte l'amour on peut le vivre c'est une chose que n'importe qui peut expérimenter quand tu as été amoureux une fois tu sais ce que c'est que le sentiment amoureux alors ça après on va dire oui mais c'est des hormones c'est fait pour la reproduction et tout quand tu aimes quelqu'un quand tu aimes tes enfants quand tu aimes tes parents quand tu aimes ta femme quand tu aimes ton compagnon c'est des choses que tu peux expérimenter maintenant quand tu crois telle chose si par exemple tu crois que le système économique classique c'est un système qui va permettre à tout le monde de vivre décemment sa vie sur la planète c'est une croyance on est dans quelque chose qui n'est pas démontrable donc maintenant on parle du big bang de la création du monde c'est une croyance pour l'instant on pense que en plus elle soulève d'autres questions parce que bon ben il y avait quoi avant ok l'univers démarre mais on parle de la vie la première cellule mais la première cellule quand elle est apparue elle était complète il y a plein de composants à l'intérieur qui la composent mais ça veut dire que quoi que tous les composants se sont mis là et pof elle est devenue vivante et ça c'est une question des généticiens c'est un exemple que je prends donc on a plein de choses aujourd'hui où vraiment et quand on va voir les pointures parce que c'est eux les plus intéressants c'est des gens qui sont très humbles c'est des gens qui ne sont pas là en train les personnes qui sont honnêtes elles disent voilà moi je vais j'ai publié d'ailleurs une petite vidéo il n'y a pas longtemps d'un astrophysicien qui lui parle évoque la question de Dieu et je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait les astrophysiciens comme les mathématiciens sont les gens qui sont les plus mystiques qu'on puisse rencontrer mais ils sont vraiment dans la raison mais leur approche faire un mathématicien qui peut envisager un univers à 11 dimensions dire le type est perché il est dans un autre autre chose et en fait quand j'ai publié ça la vidéo m'a beaucoup intéressé parce que la personne disait voilà voilà où va la science et là maintenant je sors du contexte de la science et je vais vous donner mon impression et mon impression c'est que je vois un ordre je vois tout ça et hop il continue enfin les gens pourront aller le voir sur ma page Facebook mais c'est là que la plupart du temps un vrai scientifique il est prudent il dit ça c'est démontré c'est bon tu peux dire que le fer fond à 1200 degrés voilà tu peux dire ce que tu veux dans des conditions normales de pression comme on a sur Terre le fer fond à 1200 et quelques degrés et voilà c'est indéniable c'est prouvé c'est démontré n'importe qui qui l'irait serait un idiot mais maintenant est-ce que le fer fond à 1200 degrés dans l'espace c'est absurde ce que je dis il me passe par la tête là et bien il va falloir le démontrer cette chose là et si la personne affirme alors soit elle va faire des modèles physiques elle va calculer parce qu'on sait à peu près comment les choses se comportent elle va dire selon mes calculs avec la prédictivité je vais penser qu'il pourrait se passer ceci mais tant qu'on ne l'aura pas vérifié on ne le saura pas et donc cette digression pour montrer que quand on revient aux croyances des gens un être humain ne peut pas rester sans croire quand je dis et je m'amusais avec quelques scientifiques qui m'agassaient un peu parce que je les trouvais un peu dogmatiques je leur posais la question et je leur disais excusez-moi on est se passés sous un tunnel c'est ça et je ne sais pas où ça a coupé ça a coupé ou pas ? ça a coupé ça a coupé à quel moment ? alors quand tu parlais juste après l'exemple que tu donnais par rapport aux 1200 et tout ça et tu es arrivé aux scientifiques aux scientifiques dogmatiques et donc je lui posais la question de savoir s'il était croyant et il me répondait mais non je ne suis pas croyant je suis athée je disais oui d'accord donc vous êtes croyant non vous n'avez pas bien entendu je vous ai dit que j'étais athée je ne crois pas en Dieu je disais ah oui d'accord donc vous vous croyez que Dieu n'existe pas je dis bah oui je dis bah vous êtes croyant donc vous êtes croyant ça ça les énerve c'est ça bah oui chacun demande à l'autre de prouver le contraire quand on est sur la question de Dieu les religieux disent aux scientifiques démontrez-nous qu'il n'existe pas et les scientifiques disent aux religieux démontrez-nous qu'il existe qu'est-ce qu'on va faire avec ça on n'ira nulle part donc c'est pour ça si on n'en sait rien et il faut rester ouvert il faut rester intermédiaire et pour rester ouvert et intermédiaire il faut simplement à un moment douter et c'est ça qui est important il faut douter de tout des informations qu'on nous donne alors il ne faut pas se mettre à douter de tout ce qu'on nous dit mais simplement dire sur quoi ça repose surtout si c'est une information importante sur quoi repose cette information est-ce qu'on en est sûr est-ce qu'on n'en est pas sûr et à partir de là la mettre au niveau qui doit lui correspondre dans notre esprit d'ailleurs si elle est démontrée je parlais de l'histoire du fer qui font à telle température bon bah ça ok on peut l'admettre c'est un fait établi c'est comme ça si je prends un objet et que je le jette il retombera sur la terre à moins de rester dans un arbre un truc il retombera sur la terre parce que la gravité le poussera à retomber donc ça c'est établi maintenant est-ce que la grande pyramide a été construite en 20 ans il n'y a rien là il n'y a rien donc on peut en douter mais on n'a pas le droit d'en douter ça c'est la chose interdite ça c'est la chose qui rend suspect alors passons les questions alors monsieur Benil monsieur Benil qui nous dit les forces pyramidales concentrent des forces énergétiques puissantes elles sont utilisées en électroculture et donnent des rendements exceptionnels comment expliquer ce phénomène donc à mettre en parole je ne sais pas comment l'expliquer oui c'est comme l'expérimentation de la pyramide qu'on prend alors ça marche mieux avec une pyramide qui est homothétique que la grande pyramide de Gizet donc avec les mêmes proportions mais on prend une pyramide qu'on peut faire en métal par exemple qu'on va courber et ensuite on va l'orienter correctement nord sud est ouest et puis au tiers de la hauteur là dedans on met un petit morceau de pomme et puis ensuite on fait un témoin à côté avec un cube ou un saladier on met un petit morceau de pomme et puis ensuite on ne met rien du tout et un petit morceau de pomme et on touche à rien et on observe et le petit morceau de pomme qui va se trouver à l'intérieur de la pyramide lui va se dessécher alors que les autres vont pourrir lui va se dessécher on rentre dans les propriétés des formes et l'énergie des formes qui sont bien connues dans les milieux New Age puisqu'ils font plein de choses comme ça la seule chose que je peux dire c'est que ça fonctionne il y en a un qui a déposé un brevet aux Etats-Unis donc quand on dépose un brevet en général ça veut dire que ça a été vérifié et lui fait vieillir des vins comme ça en les plaçant au tiers de la hauteur d'une pyramide et il arrive à tromper des oenologues parce qu'en fait en trois mois passés là dedans c'est comme si le vin avait pris trois ans deux ou trois ans et quand les oenologues le goûtent ils se trompent sur l'année alors après si c'est pareil l'oenologie est-ce que c'est une science non il y a une part d'interprétation et tout mais on voit le talent que peuvent avoir certains oenologues qui sont extraordinaires et voilà ça marche maintenant comment l'expliquer moi je n'en sais rien je ne sais pas du tout mais bon si ça marche c'est comme l'histoire d'un physicien qui j'ai oublié le nom qui avait un fer à cheval sur sa porte et un journaliste qui venait le voir quand il le faisait rentrer dans son bureau et qu'il voyait le fer à cheval il lui disait mais vous êtes superstitieux et le type disait non mais il paraît que ça marche même quand on n'y croit pas donc voilà il y a des choses qui fonctionnent et puis il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas si ça fonctionne voilà et puis si on peut l'expliquer après c'est mieux mais si ça fonctionne c'est quand même à la base c'est quand même la chose la plus importante il faut aller voir les expériences de pyramides et tout ça il faut que les gens testent parce que ça tout le monde peut tester on prend un cintre en métal et on le tord on lui donne les bonnes dimensions et on observe la chose et ça fonctionne très bien donc on peut reproduire à la maison donc n'hésitez pas à tester pourquoi pas mettez un morceau de viande j'avais vu la même chose avec un morceau de viande et c'était impressionnant merci Benil pour ta question on le poursuit avec Dani qui nous dit si les pyramides ne sont pas des tombeaux quelle pourrait être leur fonction à quoi pouvaient servir les chambres qu'elles contiennent à faire parler les bavards c'est en fait si ce ne sont pas des tombeaux donc c'est l'hypothèse de la révélation des pyramides et après c'est les fonctions que nous on a commencé à mettre en avant c'est à dire que c'est la volonté de témoigner d'une connaissance de donner un message de délivrer un message d'attirer l'attention des personnes et puis en même temps comme c'est fait à la manière des anciens c'est ça qui est extraordinaire c'est que parce que c'est vraiment quand on l'étudie en détail et quand on se penche vraiment dessus la grande pyramide c'est un chef d'oeuvre c'est la définition même d'un chef d'oeuvre c'est une oeuvre de génie parce que c'est extrêmement simple c'est quatre triangles collés ensemble c'est des millions de blocs de pierre mais bon c'est posé on n'est pas face à un corvette face à une cathédrale face à des choses qui sont sculptées taillées avec des vitraux avec là je prends les cathédrales mais j'aurais pu prendre les châteaux j'aurais pu prendre toutes sortes de choses non c'est c'est vraiment rudimentaire et en même temps quand on s'intéresse à ces dimensions quand on s'intéresse d'un côté à la conception puis de l'autre côté à la réalisation avec les matériaux employés la manière dont c'est fait à tous les niveaux ça forcément ça 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 perturbe parce qu'on se dit il y a un truc qui ne va pas donc ça c'est l'intuition qui dit ça il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est c'est décalé et d'ailleurs c'est beaucoup de l'architecture des premières dynasties égyptiennes sont complètement décalées du reste de ce qu'on peut trouver après c'est des blocs massifs gigantesques très géométriques on a l'impression qu'il n'y a aucune finesse là-dedans il n'y a pas d'arrondi il n'y a pas de courbe dans la grande pyramide il n'y a aucune courbe et pourtant on peut dessiner la grande pyramide uniquement avec des cercles comme le montrait Jacques un petit peu dans Gliese 2005 ça parle sur différentes strates c'est-à-dire qu'on se place dans le domaine des mathématiques ça va dire des choses dans le domaine de la métrologie ça va dire des choses dans le domaine de la biologie ça va dire des choses et c'est comme si à un moment on avait dit voilà on va faire une synthèse de la connaissance et on va essayer de trouver l'objet le plus simple possible qui va pouvoir synthétiser tout le savoir humain qu'on a aujourd'hui à notre époque donc on va y placer tout ce qu'on a découvert et il faut qu'on trouve un seul objet qui donne tout ça alors nous on a essayé péniblement avec la plaque pionnière de condenser des informations on l'a fait avec la géométrie c'est ce que je dis dans la révélation des pyramides on a utilisé la géométrie on a utilisé des rapports analogiques on a mis par exemple un personnage à côté de la sonde pour montrer la taille d'un humain en se disant si les types de l'autre côté récupèrent la sonde ils verront la taille que fait un humain par rapport à la sonde ça va leur donner donc une indication sur notre hauteur on va voir qu'il y a un homme et une femme donc que c'est des individus qui sont sexués et on a parlé comme ça il n'y a pas un mot sur cette plaque ce ne sont que des dessins ce ne sont que des dessins et après il y a des codes avec des longueurs d'onde qui sont codés et on fait que si c'est un peuple qui n'est pas très avancé technologiquement par exemple qui en est encore au stade du Moyen-Âge qui tombe sur cette plaque il va voir un homme une femme un truc il va dire ah oui d'accord et l'espèce de petite étoile à côté ça ne va rien lui dire mais quelqu'un qui est beaucoup plus avancé quand il va tomber sur cette petite étoile et qu'il va commencer à calculer les intervalles et les liens et les angles il va se rendre compte qu'on est en train de lui donner la longueur d'onde de l'atome de telle molécule et qu'on lui parle et c'est exactement le cas de la vitesse de la lumière parce que si on ne connait pas la vitesse de la lumière on fait la différence entre les deux cercles on obtient un chiffre et bon qu'est-ce qu'on en fait ? Rien du tout maintenant si on la connait la vitesse de la lumière quand on voit le chiffre on se dit tiens c'est bizarre de retrouver ça ici est-ce que ça veut dire que les gens qui ont fait ça la connaissaient aussi ? et en fait c'est une balise c'est pour dire vous voyez nous on connait ça et puis après il y en a plein d'autres qui sont données et ça c'est ce qu'on va développer après aussi et là c'est un jalon et c'est pour dire tu comprends ce que je veux dire je fais un jeu de mots est-ce que tu me suis sur le jeu de mots par exemple là on parle tous les deux je vais faire un jeu de mots en anglais si tu ne parles pas anglais tu ne vas pas comprendre si tu parles anglais et que tu saisis mon jeu de mots on va rentrer dans un autre niveau de communication tu vois c'est exactement la même chose que ça la grande pyramide elle est faite comme ça donc c'est comme enfin c'est marrant mais c'est effectivement j'ai vu ça j'ai vu ça souvent il me semble même que tu en as parlé mais ou d'autres personnes je ne voudrais pas te faire dire des choses si ce n'est pas toi mais c'est comme un message qui vient d'avant pour les civilisations futures mais qui serait décodé qu'à un moment on aurait l'intelligence de pouvoir la capacité de pouvoir le découvrir comme pour l'atome ce que tu disais ben voilà il faut qu'on arrive à déjà avoir trouvé le symbole de l'atome pour le retrouver pour le découvrir sur cet artefact si quelqu'un d'autre découvre cette petite plaque dont tu parlais plus tard et là du coup pour les pyramides on commence à découvrir des choses maintenant mais si ça se trouve avec encore des connaissances exactement mais là pour le coup j'en suis quasiment convaincu parce qu'à un moment il y a des maths et ça parle de choses et on va rentrer là-dedans un peu plus tard mais là pour le coup ça enseigne et c'est pour ça que Jacques dit oui ça va bouleverser le paradigme mathématique et tout sur les nombres c'est assez extraordinaire mais ça on verra après parce qu'il faut vraiment avancer step by step mais après si tu vois un objet tout bête si je donne un objet de fer manufacturé et que je laisse traîner ça quelque part et qu'on le trouve et ben on sait à quel niveau j'en suis parce que cet objet là il a été manufacturé donc on sait que je maîtrise le feu on sait que j'ai réussi à fondre cet objet ou à le taper et lui taper dessus faire toutes sortes de choses et on va reconnaître et on va en déduire mon niveau si maintenant on trouve cet objet là qui est parfaitement lisse et brillant poli et tout ça là on va rentrer dans un autre degré si on trouve qu'à l'intérieur de cet objet là ben en fait quand on le tourne dans un certain sens l'objet s'éclaire il fait apparaître un écran et tout là on rentre encore dans autre chose et c'est exactement ça qui nous a fait réagir de cette manière là sur les surfaces et la qualité et l'exigence de précision dans ce qu'on trouve parce qu'on pourrait trouver une surface qui ressemble à une surface d'un parpaing de béton ou d'une chape de béton comme on fait aujourd'hui c'est pas parfaitement visuellement parfaitement plat ça va être oui on met le niveau regarde c'est pas mal mais ce qu'on trouve c'est pas ça c'est bien au-delà de ça c'est-à-dire qu'on met une réglette de précision qui mesure qui en fait est utilisée qui est fabriquée par une machine à la base c'est pas un être humain qui la fabrique donc c'est une machine qui fabrique cette réglette et qui sert à vérifier la planéité des marbres on la pose sur la surface et il n'y a absolument aucun jour on est parfaitement plat et cette planéité là elle ne se vérifie qu'avec un outil comme ça si j'ai une réglette en bois j'ai pas cette précision là parce que pour mesurer la précision de mon outil qui va servir à mesurer la précision il faut que je puisse avoir les moyens de le faire voilà et c'est ça qui pose problème mais bon pour certains égyptologues un tombeau c'est un tombeau et donc ils font pas de différence entre le coffre de la grande pyramide et puis d'autres coffres qu'on trouve qui sont plus récents égyptiens alors que le coffre de la grande pyramide et ses autres coffres n'ont rien à voir les coffres à bœufs qu'on trouve dans le sous-sol de Sakara où on a une vingtaine de coffres qui font je crois que c'est 80 tonnes c'est lisse comme des miroirs à l'intérieur et en plus c'est des blocs énormes qu'on est allé découper les surfaces sont parallèles deux à deux les angles sont parfaitement droits et on se voit dedans comme un miroir impensable le burin à un moment il faut être sérieux là après quand nous on nous traite de charlatans ou d'escrocs ou de manipulateurs ou de personnes qui ont envie de faire du fric en véhiculant des hypothèses qui font rêver les gens dans un monde où les gens ont absolument besoin de rêver je dis attendez qu'est-ce que vous nous racontez vous c'est en train de nous raconter qu'on a fait ça avec une pierre mais démontrez-le démontrez-le ça fait tellement longtemps que vous le dites démontrez-le et là jusqu'à aujourd'hui moi j'ai vu personne le faire personne ne le démontrait c'est même pas utile de le démontrer et c'est là qu'à partir du moment où on est comme ça on est sorti de la science et si on sort de la science bon bah alors à ce moment-là on le dit on dit bah écoutez voilà nos hypothèses disent que et la position de l'égyptologie c'est pas celle-là c'est pas de dire nos hypothèses disent que c'est on le sait très bien que voilà donc on est à un autre niveau de formulation et oui merci beaucoup merci pour ta réponse on a Mélanie qui nous dit bonsoir à tous avez-vous fait des mesures énergétiques sur le site de Gizet merci pour votre travail hâte de voir la suite Mélanie alors les mesures énergétiques c'est quoi c'est des mesures au pendule ou des choses comme ça j'en ai croisé des gens là-bas oui qui ont fait ça et qui m'ont dit oh là là c'est extraordinaire j'ai 15 000 16 000 20 000 en chône moi je suis pas je suis pas là-dedans voilà encore une fois je ne rejette pas ça pas du tout j'ai parfois été témoin de choses qui m'ont forcé à faire c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure ça marche avec les pyramides moi j'ai vu des choses qui sont pas explicables par la raison et qui pourtant fonctionnent qui m'ont obligé à me positionner différemment et surtout à accepter de ne pas avoir de réponse donc je ne vais pas là-dedans je ne manipule pas ça je ne sais pas j'ai vu ces gens-là mais comme je fonctionne et je me suis positionné aussi volontairement sur le sujet dans le mode de la preuve scientifique donc ce qui est observable mesurable reproductible les gens disent que oui mais je ne peux pas l'affirmer moi très bien merci beaucoup merci en tout cas pour ta réponse Nélanie je te remercie beaucoup pour ta question et on enchaîne avec Stéphane Stéphane qui nous dit pouvez-vous nous dévoiler en exclusivité un ou des faits que vous avez écartés du film parce qu'il n'était pas vérifiable par tout un chacun mais qui serait remarquable ou effarant merci pour votre travail à quand la suite ? donc là on en a parlé pour la suite ça vient ouais un fait qu'on a écarté parce que pas démontrable je suis intéressé tiens on va revenir sur l'hélicoptère d'Abydos ça c'est rigolo parce qu'en fait sur cette moi j'ai repris l'hypothèse égyptologique académique en disant que c'est la superposition et tout parce que après c'est l'hypothèse la plus la plus probable très sincèrement d'imaginer qu'on puisse trouver l'engin de Luke Skywalker un hélicoptère un char sur un une stèle enfin c'est pas une stèle mais sur un mur alors hop je fais un petit partage d'écran pour que vous puissiez voir de quoi parle Patrick hop voilà voilà ça c'est ça c'est c'est impensable parce que parce que d'abord ça soulève plein de questions alors en plus il y a eu plein de fakes là dessus il y a plein d'images celle qui est dans la révélation des pyramides elle est authentique elle n'a pas été retouchée d'ailleurs on le voit puis il y a pas mal de gens maintenant qui l'ont photographié et justement c'est ça qui m'avait dérangé avec cette histoire c'est qu'il y en a qui se sont amusés à trafiquer les contours et tout pour accélérer accentuer la ressemblance et je trouve que c'est nul de faire ça parce que parce que voilà ça sert à rien et puis après ça décrédibilise tout oui et là donc on nous dit c'est c'est une fresque qui existait on la comble avec du plâtre et puis ensuite on va regraver quelque chose par dessus puis ensuite le plâtre tombe et la combinaison des deux fait apparaître ça moi la question que je me pose c'est mais c'est quoi comme plâtre ? parce qu'aujourd'hui quand nous on fait du plâtre il ne tient pas longtemps il a une durée de vie qui est extrêmement limitée et du coup là on fait du plâtre qui est capable de tenir des milliers d'années et tout mais c'est ça qui m'intéresse et ça c'est des faits qui sont écartés faute de pouvoir aller vérifier alors c'est peut-être pas ce que demandait la personne parce qu'après il y a des faits qu'on n'a pas présentés parce qu'il faut les présenter dans un contexte particulier et comme ce n'était pas le moment et qu'on n'avait pas ce contexte-là on ne l'a pas fait mais par rapport à ça oui il y a plein plein d'interrogations et d'interrogations qui sont trop pointues parfois ou surtout après derrière pas vérifiables parce que par exemple je prends l'exemple de cette fameuse fleur de vie qui est gravée donc plein de personnes sont venues me parler la fleur de vie alors tu vas pouvoir trouver ça Nora tu sais le dessin de la fleur de vie qui est gravé sur une colonne de l'osiréion à abydos moi je l'ai pris en photo ça en fait on a deux fleurs de vie qui sont côte à côte et qui sont gravées à un emplacement en plus qui est assez bizarre parce que parce qu'on est on est un peu décalé un peu vers le haut et tout et moi je l'avais photographié parce que je m'étais dit tiens c'est curieux à quoi sert pourquoi il y a ça voilà c'est ce motif là et là il y a des il y a des personnes qui sont allées dire oui les fleurs de vie gravées au laser dans le mais gravées au laser qui l'a vérifié qui qui a fait des études et qui a montré qui a démontré cette chose là que cette que cette fleur de vie là elle était gravée au laser qu'est-ce que ça veut dire gravée au laser et gravée au laser avant du granit est-ce que c'est possible de faire en gravant au laser avant du granit une chose comme ça la fleur de vie elle est gravée et la chose qui interpelle c'est tiens c'est étonnant ce dessin là en fait on l'a trouvé un peu partout sur la planète mais le problème c'est que moi je ne peux pas savoir à quel moment elle a été gravée cette fleur est-ce qu'elle date de l'époque ou est-ce qu'elle a été fait mille ans plus tard deux mille ans plus tard trois mille ans plus tard je ne sais rien et voilà ça c'est le genre de fait qu'on écarte parce que comme c'est impossible d'aller revérifier comme l'histoire du géopolymère qu'on met au conditionnel mais moi j'adorerais faire des analyses et aller alors pas prélever clandestinement parce que c'est interdit et puis en plus ça n'aura aucune valeur puisque ça ne serait pas ça ne serait pas reconnu mais j'adorerais aller faire aller faire des analyses et puis pouvoir démontrer et toutes ces choses là comme on n'avait pas la possibilité de le démontrer parce qu'on l'a testé avec le pyramidion et le pyramidion aujourd'hui on nous accuse de ne pas y être allé de ne pas avoir filmé d'avoir menti sur les dimensions enfin toutes sortes de choses et aujourd'hui on ne peut plus y retourner parce qu'il a été changé ce pyramidion et c'est une chose extraordinaire si j'avais su qu'il allait être changé pas longtemps après d'ailleurs comment imaginer ça ? j'aurais passé deux jours sur place j'aurais fait venir des journalistes j'aurais pris on aurait pris des photos on aurait mesuré enfin pris des photos on a pris plein mais on aurait pris des photos de gens en train de mesurer on aurait pris des géomètres on les aurait mis sur place et on aurait fait un document mais indéniable on aurait fait témoigner des gens sous serment en disant effectivement on est à côté on voit bien que le pyramidion fait un mètre 57 de base sur un mètre de hauteur et comment imaginer qu'il allait être modifié ? donc après une fois que c'est fait moi j'ai décidé de montrer les images et je savais bien que de toute façon on viendrait nous chercher dessus et là maintenant tout le monde a oublié que Stadelman l'a mesuré il l'a découvert dans les années 90 et qu'il en parle depuis les années 90 et qu'il aura fallu attendre octobre 2012 que la révélation des pyramides sorte pour qu'on dise mais écoutez Rainer Stadelman vous vous êtes trompé sur vos dimensions mais il y a même des internautes qui sont parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'experts qui se révèlent c'est extraordinaire quand même on a plein d'experts partout mais on ne le savait pas et ces gens là viennent dire à Rainer Stadelman mais enfin mon coco vu l'état dans lequel tu as trouvé ton pyramidion tu t'es forcément planté sur les dimensions mais ces gens là ne connaissent même pas la technique et ne savent même pas comment on fait pour restaurer en plus c'est une seule pierre qui est fragmentée en morceaux c'est un puzzle mais du coup les morceaux s'ajustent alors il en manque quelques-uns mais après derrière c'est de la géométrie c'est des angles c'est des arrêtes c'est des choses qui font qu'à un moment on arrive à cette forme et on dit ok la pente c'est celle-là il fonctionne comme ça donc les dimensions ce sont celles-là et c'est tout et s'il l'a restauré s'il l'a dit et puis même il l'a répété face à ma caméra en 2008 il a dit il fait 1m57 sur 1m2 à ce moment-là c'est ce que je dis dans Guizet 2005 si Stadelman était dans le méchant complot des égyptologues et tous ces trucs dans lesquels ont envie de nous faire aller les détracteurs à ce moment-là Stadelman m'aurait dit ah non écoutez les gars je me suis trompé à l'époque bon j'étais un peu jeune ou j'avais picolé il n'avait pas les bonnes dimensions mais en fait non non les vraies dimensions c'est deux coudées de hauteur sur trois coudées de base et ça c'est les vraies dimensions il n'a pas dit ça il a dit 1m57 sur 1m parce que comme il n'avait pas vu lui ça parce qu'il n'est pas là-dedans dans Pi dans le nombre d'or et tout ces dimensions-là ne le dérangeaient pas et puis en même temps c'est un homme suffisamment honnête pour que s'il l'avait vu il aurait dit après il le dit dans le film il dit mais les égyptiens ils n'avaient pas Pi le nombre d'or ils n'avaient pas cette connaissance donc je ne pense pas qu'on puisse trouver ou si on trouve c'est un hasard voilà mais donc il y a des choses qui sont compliquées mais en même temps c'est rigolo et puis c'est rigolo de voir comment le public se positionne aussi ça c'est vraiment intéressant c'est fascinant c'est une expérience fascinante ça en termes de sociologie c'est vrai merci beaucoup merci Stéphane pour ta question merci pour tes réponses merci beaucoup alors une autre question de j'en ai pris pas mal de Stéphane on retournera te voir Stéphane alors on a Marie Joly Nathalie Ruette qui nous dit le livre Gizet 2005 est extraordinaire un must à avoir absolument et c'est un bonheur de pouvoir participer à la suite par ce modeste moyen de le payer prix parfait et le DVD waouh merci beaucoup en fait c'est ma mère qui a pris un pseudonyme pour faire ce message là pour vendre des bouquins alors tu as plusieurs mères parce que du coup il y a plusieurs messages comme ça alors j'en ai pris un pour représenter les autres au moins que ça soit là mais j'en ai plusieurs j'ai pris en fait moi j'ai fait le livre qui m'a manqué pendant toute ma recherche c'est super difficile de trouver alors en plus au début quand j'ai commencé internet n'était pas aussi développé enfin j'ai pas commencé dans les années 40 mais internet n'était pas aussi développé et on n'y avait pas autant de matière enfin tout a beaucoup progressé puis les touristes ont allé après publier leurs photos donc il y avait plein de choses qu'on récupérait difficilement qu'on avait difficilement et dans les ouvrages qui étaient la plupart du temps anglo-saxons ou alors dans les anciens il y avait des fois un petit cahier d'illustration avec quelques photos au centre du livre et donc il fallait on était en train de lire et on voyait notes voire cahiers donc il fallait aller dedans puis aller chercher la planche 1B et c'était une petite photo comme ça c'était pénible et alors que l'image le visuel est extrêmement important là-dedans parce qu'on a besoin de les voir ces pierres on a besoin de les regarder on a besoin de pouvoir en plus le voir dans un temps différent parce qu'à la télé ça passe vite ou sur un ordinateur ça passe vite et c'est en tenant il faut pouvoir le poser le méditer et quand je dis méditer c'est pas faire des prières cosmiques en le regardant mais c'est simplement laisser aller son esprit et réfléchir juste en se disant tiens oui c'est vrai ils disent ça mais est-ce que c'est ça et puis tiens j'ai un copain qui bosse dans le bâtiment je vais lui poser la question je vais lui montrer le truc tiens regarde ça comment tu m'expliques et c'est ça qui est en train de se passer je reçois plein de messages de gens qui disaient je lui ai montré un pote qui fait du granit et il était sur le cul il a jamais vu un truc comme ça il voudrait en savoir plus et voilà c'est pour ça c'est vrai que c'est un vrai plus parce que quand tu fais des remarques tu sais quand il y a des petites écritures qui arrivent sur le film avec l'image on passe tout de suite à après et c'est vrai que plusieurs fois je me disais je serais bien restée dessus moi encore un peu donc le bouquin sert à ça on peut vraiment prendre le temps de comparer de voir et puis un autre moment au moment où on est disponible et puis aussi prendre un petit peu et puis un autre jour un petit peu et puis surtout pouvoir le montrer parce que c'est pareil moi quand je travaillais sur tout ça et que je montrais les choses j'étais obligé d'ouvrir 50 bouquins quand j'entreprenais quelqu'un le pauvre et que j'essayais de lui parler de ça parce que quand on découvre ces choses là en tout cas que j'ai découvert les découvertes de Jacques c'est ça la chose et qu'on les vérifie et qu'on se rend compte de tout ça on a envie d'en parler parce qu'on se dit mais c'est étonnant qu'est-ce que t'en penses toi c'est quoi ton avis donc j'ai passé beaucoup de temps et ça m'a permis aussi de voir comment les gens se positionnaient et de voir les arguments les contre-arguments et de faire rebondir les problématiques par exemple sur le trou Forêt de Granit ça allait très loin grâce à ça et là justement voilà moi ce qui me manquait c'était ça c'était un livre alors on trouve beaucoup beaucoup d'images dans les livres égyptologiques académiques mais c'est pas les images qui m'intéressaient puisque c'est des superbes clichés avec des beaux couchers de soleil et tout mais voilà il y a tellement mieux et tellement plus stimulant intellectuellement que ces images là que tout le monde connait que voilà donc après quand on fait les choses avec le coeur je pense que ça trompe pas et que moi je suis le premier spectateur de ce que je fais autant le film que le livre que tout dans ces choses là il faut qu'à la base j'y trouve quelque chose et que je puisse à un moment comme je l'ai fait avec le livre il n'y a pas tellement longtemps je l'ai pris et je l'ai lu comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit et là c'est la première fois que je l'ai découvert parce qu'en fait je ne le connaissais pas mon livre je ne le connaissais que pour avoir le nez dedans en le faisant en mettant les pages les typos les textes mais je n'avais pas fait comme ça et là j'étais content c'est pas l'auto-satisfaction mais j'étais content parce que je me disais c'est bien j'ai bien bossé donc tant mieux et c'est pour ça qu'on en vend autant parce que les gens l'aiment bien et puis ils y trouvent dedans il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup de matière beaucoup plus de choses qui donnent à réfléchir presque que dans le film oui et puis pour ceux qui veulent pousser plus loin les recherches c'est plus facile d'avoir le bouquin sous le bras et d'aller faire ses recherches et d'être comme ça posé avec interprétation internet en face que d'avoir le film à côté tout retranscrire voilà donc c'est vraiment génial c'est un bon support pour permettre aux personnes qui le veulent et qui le souhaitent et qui en ont le temps et l'envie de pousser aussi leur recherche sur ce sujet merci voilà c'était la pause pub en fait comme dans mon film j'ai mis en plein milieu une pub voilà c'était la pause pub merci on a fait le placement produit je fais de la promo et c'est là c'est bien la promo du livre elle se fait parler j'entends je vais continuer vous retrouvez donc le lien pour pour pouvoir acheter ce livre sous les commentaires sous la vidéo j'ai mis un commentaire donc explicatif de la vidéo avec tous les liens donc il y a ton lien déjà le site internet avec le lien pour pouvoir se procurer la vidéo et le DVD voilà comme ça on est allé au bout c'est fait mais c'est important enfin c'est de la publicité c'est aussi pour permettre de savoir un petit peu où te retrouver comment te retrouver qu'est-ce que tu as fait les ouvrages que tu as fait comment les acquérir si on en a envie bien sûr donc voilà l'information est passée surtout qu'on ne fait pas de pub et ce serait déplacé moi je considère qu'un bon produit n'a pas besoin de faire de pub et alors pourtant j'ai bossé dans la pub pendant longtemps et justement les pubs et je suis bien placé pour le savoir en tant que réalisateur quand on fait des pubs et qu'on met plein d'arguments et plein de trucs c'est qu'on n'est pas sûr de soi quand on achète un paquet de céréales on offre en même temps une chose pour l'enfant ou un truc c'est que le goût des céréales il n'est pas parce que si elles sont super bonnes il n'y a pas besoin de rajouter une petite voiture en plastique on les achète parce qu'elles sont bonnes c'est tout c'est du pur bon sens donc après le bouquin il se vendra comme ça il se vendra parce que les gens l'aiment et qu'ils ont envie d'en parler et c'est ce qui se passe ça fonctionne en bouche à oreille donc peut-être qu'il se trouvera à la FNAC j'en sais rien a priori pour l'instant c'est pas prévu mais comme de toute façon la volonté c'est aussi de passer le message si de le mettre à la FNAC ça permet au moins face aux 30 bouquins de l'égyptologie académique d'avoir un petit concurrent qui vient pour dire voilà on vous donne les deux extrêmes les polarités est-ce qu'il plairait à Jacques avec d'un côté le point de vue académique et puis de l'autre côté le point de vue alternatif bah oui après tout pourquoi pas mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une... je te préviens il se peut que si ça arrive à la FNAC tu sois classé dans la partie ésotérique comme Jean-Pierre Petit avec ses recherches sur la MHD la magnéto-hydrodynamique ils se retrouvent dans la section ésotérique bien sûr mais ça je ne comprends pas évidemment comme quand Planète a diffusé le film en disant la direction enfin la chaîne décline toute responsabilité quant au contenu de ce film et juste derrière ils ont balancé un documentaire égyptologique qui était une catastrophe où dedans il y avait la moitié alors je ne sais pas si c'est celui-là si je fais une confusion parce qu'il y en avait un documentaire dans lequel on racontait le jour où Kéops a reçu sa pyramide donc on avait même l'impression qu'il avait mis un drap de centaines de mètres sur la pyramide et qu'à un moment ils l'ont fait voler et il a vu alors là il était de dos et l'égyptologue nous raconte ça c'est quand même incroyable le type est de dos et là le peuple est à côté tout le monde est là on n'entend plus un bruit et d'un seul coup Pharaon se retourne et découvre sa pyramide parce qu'il n'avait pas vue elle est petite on ne la voyait pas il n'habite pas loin donc et là il découvre sa pyramide il verse une larme et tout et je regarde ça je me dis c'est pas possible quand même et d'où ça sort ça ? il n'y a aucun texte qui dit ça on n'a aucune vidéo on n'a rien du tout personne n'a jamais parlé de ce truc là c'est dingue le type est en train de nous inventer une histoire le jour où Kéops a reçu sa pyramide mais ça figure nulle part et bien là il n'y a pas un petit mot de la chaîne en disant la chaîne décline toute responsabilité non parce que ça cette histoire elle est correcte ça a dû se passer comme ça voilà donc c'est vraiment enfin je suis resté poli mais là pour le coup vraiment j'ai l'impression qu'on me prend pour des mais bon oui mais mais c'est pas grave on se débrouille parce que finalement l'information finit par passer d'une façon ou d'une autre donc je suis super content d'internet c'est très bien je vais rester là dessus et pour la suite on va rester là dessus si on va dans des cinémas ça sera pour des projections événementielles et ça sera pour parce que la révélation des pyramides au cinéma ça pète c'est bien c'est un bon moment et le peu de projections que j'ai pu faire c'était extraordinaire l'atmosphère et tout et sur grand écran on arrive à restituer le gigantisme de ces sites parce que on s'en rend pas bien compte sur une petite fenêtre YouTube c'est vrai que c'est là où il y a l'importance du mot film et pas documentaire c'est un film vraiment même si oui c'est un film documentaire oui mais l'information est réelle elle est là c'est pas une fiction c'est bien sûr non il y a aussi des documentaires fiction ça se dit aussi mais là c'est vraiment un film c'est vraiment passionnant à regarder donc il y a cette histoire de l'enquête en fait qui est le fil conducteur et qui et qui a été choisi parce que parce que justement un policier il travaille comme ça il a il a une intuition et donc il se dit je crois que c'est lui qui a fait le coup ou ça peut pas être elle ou cette personne là est innocente après il peut pas se présenter face au juge avec une intuition il est obligé d'arriver avec des preuves donc il a son intuition puis après il cherche les preuves de son intuition on l'envoie là-bas bah non il s'est trompé finalement ça peut pas être lui il a un alibi en or donc c'est forcément telle personne et c'est comme ça que ça fonctionne c'est pour ça que j'ai choisi cette forme et c'est pour ça que j'ai mis un informateur et qu'on est rentré dans ce pop parce qu'en fait pour dire ce qu'il y a c'est que des pierres du début jusqu'à la fin un des chefs pop quand on tournait il me dit mais c'est un film sur les murs que t'es en train de faire et c'est que ça du début jusqu'à la fin et c'est que des faits des faits des faits des faits c'est terrible si on l'habille pas un peu si on y met pas de la musique et tout ça les gens au bout de trois quarts d'heure ils ne peuvent plus ils éteignent leur truc et ils s'en vont donc on est obligé de travailler de faire cette chose qu'on me reproche en me disant oui t'es un manipulateur n'importe quel film comme je l'ai dit chez Bob n'importe quel film c'est une forme de manipulation puisqu'il y a forcément un parti pris du monteur du réalisateur de la personne qui fait le son et après la responsabilité elle encombre au réalisateur qui va décider d'assembler les choses dans cet ordre là et de monter tel plan après tel plan et ça va induire telle chose donc quand c'est dans une fiction ça ne dérange personne quand c'est dans un documentaire ça dépend du propos ça dépend de quoi parle le documentaire mais dans certains cas il y a des documentaires qui sont moi ce que je qualifie de documentaires de propagande pour le commerce par exemple c'est fait comme ça et c'est fait mais pire que ce que j'ai fait et ça pose aucun problème c'est à ceux qui le produisent et à ceux qui le mettent en place et quand le public ne sait pas il ne peut pas se rendre compte que oui il y a des avis contradictoires ou ce genre de choses donc tout ça c'est relatif à partir du moment où il y a un humain qui se met entre une machine qui est une caméra et de l'autre côté une machine de diffusion ça passe au travers de cet humain là donc il y a nécessairement un parti pris mais voilà moi j'estime que mon parti pris et ma ligne est honnête je présente les faits je n'ai pas menti sur les faits je n'ai sorti aucun scientifique aucune personne de son contexte je n'ai pas pu publier tout ça parce que j'ai des bonus et par exemple sur Jean-Pierre Adam parce que c'est le meilleur exemple j'ai deux fois deux interviews en fait on a fait trois interviews de lui en l'espace d'un an et j'ai deux interviews qui sont quasiment dans l'intégralité j'ai retiré pardon j'ai retiré juste les moments où il fait l'imbécile et tout parce qu'en plus il est très affable en interview il est super ce mec là et donc j'ai monté ça et je l'ai mis dans les bonus dans les 13h30 de bonus du film mais je n'ai pas pu les sortir parce que tout est bloqué mais je les aurais volontiers sortis pour dire regardez je n'ai sorti personne du contexte et ça sortira tôt ou tard donc on m'a dit oui mais forcément on ne prend qu'un tout petit bout je ne vais pas mettre cinq minutes de Jean-Pierre Adam qui nous raconte que la brosse à dents c'est un stimulant de l'imaginaire je lui ai compris il n'y a pas besoin de voilà on va à l'essentiel et puis j'ai fait la même chose je n'ai pas donné un temps de parole plus important à telle personne que à telle autre même mon informateur il n'a pas un énorme temps de parole j'ai essayé d'être à peu près juste en fait je ne l'ai pas fait pour équilibrer pour dire le même temps de parole pour tout le monde comme en période électorale mais simplement par rapport à la qualité de l'information après quand on sait et Jean-Pierre Adam adore faire des phrases qui tournent et qui vont et qui reviennent il a un style et il parle très bien à un moment quand il ne dit plus quelque chose il n'y a plus rien de factuel dedans je coupe c'est tout alors dans les autres documentaires on a tout c'est tout juste si on n'a pas le journaliste qui rentre chez la personne qui sonne à la porte c'est inutile ça ne sert à rien je dirais allons au vif du sujet et puis après quand on nous a parlé que les égyptiens se prosternaient devant Dieu ok stop on arrête on a compris mais ça dure 10 minutes après derrière mais c'est 10 minutes de la même chose que Pharaon qui découpe sa pyramide oui c'est pas du factuel tu vas me faire des amis ça s'obligne la dernière fois juste une petite anecdote j'étais au muséum d'histoire naturelle parce que je vais dans ce genre d'endroit contrairement à ce que les gens en pensent je ne suis pas en toge le week-end dans un centre qui fabrique un vaisseau spatial et donc j'étais au muséum d'histoire naturelle et j'ai rencontré une archéologue que m'a présenté Eric Gontier et donc il lui dit tiens c'est Patrice Pouillard le réalisateur de la révélation des pyramides et elle dit ah bon enchanté et tout et puis là il la présente et il dit et donc voilà je tairai le nom de la personne elle est archéologue je dis ah archéologue excusez-moi j'espère que vous n'en voulez pas sur mon film elle m'a tapé dans le dos elle me dit mais pas du tout mais il est génial votre film elle travaille sur la vallée des merveilles en France qui est un site archéologique extraordinaire et elle m'a dit et après on est parti dans une conversation et ça les gens ne le savent pas ils disent oui ils sont contre les égyptologues les archéologues non on est contre certains types d'égyptologues et certains types d'archéologues les archéologues et les égyptologues dogmatiques après on en a rencontré plein en Amérique centrale et partout qui sont des gens formidables et qui font un travail et qui ne ferment pas les choses et qui sont prêts à s'ouvrir à d'autres explications ils n'ont aucun problème comment un mec comme Eric Gontier est encore là parce qu'il cherche à comprendre et ce qui anime ces gens là c'est de comprendre de trouver de découvrir de savoir vous êtes contre la rétention d'informations et plus pour le partage de cette information les recherches oui contre le dogmatisme tu dis ça démontre-le tout ce que les gens tout ce que les détracteurs reprochent à Jacques ou indirectement à moi avec le film en disant oui mais il dit ça mais ça repose sur quoi et tout faites le même boulot avec les documentaires égyptologiques traditionnels faites la même chose épluchez-les image par image comme vous le faites avec mon film depuis trois ans épluchez image par image mot par mot et demandez-vous à chaque fois qu'un fait est donné sur quoi il repose et là je peux vous garantir que vous allez trouver beaucoup plus de faits concrets avérés dans mon film que dans ces films là et vous verrez que vous allez avoir 10% de faits et 90% d'interprétation au moins ben voilà tu as bien expliqué comment tu fais ton travail pourquoi comment donc c'est très clair et ça va pas te mettre un peu la pression pour la suite non tout ça ou ça va c'est bon tu vas pouvoir continuer finalement comme ça parce que le documentaire est sorti naturellement comme ça avec ce côté très carré très construit très dans les faits même s'il y a cette enveloppe très sympa regardez garde-la s'il te plaît c'est trop bien en plus les lieux là qu'on va aller visiter ils sont extraordinaires donc je vais les restituer je vais les remettre et cette fois je vais avoir des drones en plus donc on va pouvoir s'offrir des vues encore plus encore plus intéressantes magiques et puis il y a la musique j'aurai toujours mon ami Sabiani qui va venir faire ça parce que sa musique elle est extraordinaire et qu'elle est une partie intégrante du film elle est vraiment importante et je vais travailler avec la même équipe donc là je vais conserver ça mais après la pression moi je ne me la mets pas de toute façon il y a des gens qui diront que le film ne vaut rien que c'est le pire film qu'ils n'ont jamais vu et puis d'autres qui diront qu'il est extraordinaire donc s'il fallait écouter les gens on ne ferait rien parce que personne n'est d'accord on ne peut pas plaire à tout le monde comme on dit donc fais ce qui te plaît fais ce qui te plaît d'abord c'est ça mon critère je le fais à mon idée moi je suis exigeant et vis-à-vis de Jacques j'étais très exigeant donc je suis exigeant par rapport aux informations et à tout ça je le dis je l'ai dit chez Bob il dit quelque chose s'il ne peut pas le démontrer ok je dis Jacques dit ceci mais moi je ne vous dis pas que c'est vrai mais Jacques dit ceci et après comme je suis exigeant je suis le premier spectateur et donc je me dis est-ce que là je suis honnête ou est-ce que je suis mal honnête et aujourd'hui je peux le dire même s'il y a plein de gens qui penseront que ce n'est pas le cas je suis honnête j'ai été honnête et je peux me regarder dans une glace j'ai pas trahi le propos j'ai pas trahi l'intellect je suis allé là-dedans ce que je voulais dire aussi c'est la musique les images et tout ça pourquoi j'utilise ça et de cette manière là c'est parce que je veux absolument faire lâcher le mental des gens alors attention le mental c'est pas l'intellect c'est des nuances c'est subtil mais je veux qu'on résonne évidemment avec son intellect mais je veux que la petite voix qui dit c'est pas vrai c'est pas possible j'y crois pas je veux qu'elle se taise et donc pour qu'elle se taise je fais ouh je la bouge je fais des trucs je mets de la musique j'attire son attention et comme ça l'esprit est tout entier je fais les choses et après les gens réfléchissent et se posent des questions et d'ailleurs il y en a qui qui critiquaient le film sans l'avoir vu en entier ou qui disent j'en suis à la minute machin ouais d'accord tu dis bah attends regarde le d'abord en entier et quand tu l'auras vu en entier tu referas un deuxième visionnage parce que tu peux y aller tu peux en faire 10 des visionnages il y a tellement d'informations tu referas un deuxième visionnage et puis après à ce moment là tu t'arrêteras là la personne comment elle est si à chaque fois qu'elle regarde un truc paf elle appuie sur pause et elle prend sa note on n'est plus dans la réception de l'information comme on devrait l'avoir et surtout dans l'organisation logique parce qu'on met un fait puis un autre puis un autre puis un autre et c'est là qu'on comprend pourquoi on a mis tous ces faits là ensemble parce que ça ça nous dit telle chose qui nous amène ici et ici si on passe son temps à mettre sur pause on perd cette continuité c'est comme si on regarde n'importe quel film de cinéma en arrêtant le film toutes les 5 minutes et en partant faire un tour et on revient on va perdre l'avancée et là je suppose que la première fois que tu es allé voir la pyramide tu as fait le tour de la pyramide avant de te pencher dans le détail ah bah clairement oui clairement et d'ailleurs j'ai montré la séquence dans l'Isée 2005 on fait tout le tour à pied hop avec ma caméra je fais tout le tour pour dire ah oui quand même c'est grand c'est la personne il faut du temps ce qui est un truc qui est étonnant aussi quand on est là-bas c'est que quand on est à une cinquantaine de mètres de la grande pyramide on la regarde elle est haute et tout et puis on s'éloigne et on part et on se met à 200 mètres et on se retourne et on a l'impression qu'elle n'a pas bougé en taille tellement elle est grande on a l'impression que vraiment c'est immensément grand c'est immensément grand quand même il faut en mettre les choses dans le contexte les ingénieurs de Napoléon avaient calculé que si on prenait tous les blocs de la grande pyramide et qu'on les mettait bout à bout on construirait un mur de 1 mètre de haut tout autour de la France je crois donc ça donne une idée quand même des matériaux mais comme ça j'en avais plein 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 que je n'ai pas mis parce que je me suis dit bon c'est pas le Guinness Book mais franchement à un moment elle mériterait d'être dans le livre des records cette pyramide parce qu'elle cumule toutes les difficultés et toutes les choses étonnantes un peu partout c'est ça 2 millions de blocs 2 millions de blocs 2 600 000 blocs il faut estimer ah pardon c'est énorme c'est énorme puisqu'on ne l'a pas démonté on ne peut pas savoir tu peux très bien avoir un énorme bloc de 5000 tonnes ah oui et puis en même temps ce ne sont pas de la même taille oui on n'en sait rien donc voilà c'est des estimations par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur écoute il y a Stéphane qui nous dit avez-vous connaissance de l'école des mystères pouvez-vous nous en parler oui c'était chez les anciens égyptiens l'école des mystères c'était justement la manière dont les prêtres scientifiques recrutaient leurs adeptes ils avaient des choses qui étaient assez intéressantes parce qu'ils pratiquaient beaucoup l'illusion on pourrait dire que presque dans notre société c'est d'une certaine manière les inventeurs de l'illusionnisme et ils faisaient beaucoup de prestidigitation de tour de magie et notamment il y en avait un par exemple qui était de mettre d'avoir une gourde dans laquelle on va mettre de l'eau et puis il prenait la gourde et il la versait et quand il la versait c'est du vin qui coulait et ce qui est drôle c'est que cette anecdote qu'on retrouve l'eau changée en vin dans la Bible il semblerait que ça ait sa source dans quelque chose qui soit beaucoup plus ancien et donc là le bas peuple comme on l'appelait c'est à dire les gens qui se contentaient des apparences ils avaient simplement besoin d'y voyer cette illusion là et ça suffisait pour eux de penser que les prêtres étaient investis de pouvoir divin et que donc il fallait qu'ils écoutent absolument les prêtres parce que sinon on allait les transformer en autre chose donc ces gens la partaient et puis les prêtres laissaient la gourde sur la table et puis là il y avait quelqu'un qui arrivait qui s'approchait alors c'est drôle parce qu'on va me dire mais qu'est-ce que tu as comme preuve qu'est-ce que tu racontes par rapport à Pharaon avec sa pyramide alors ça c'est des écrits anciens c'est dans la tradition hermétique qu'on trouve ces choses là et là celui qui s'approchait de la gourde et qui commençait à regarder à l'intérieur et tout c'est là que le prêtre il disait toi viens tu m'intéresses parce que tu ne te contentes pas simplement des apparences et parce que tu es capable de raisonner et de ne pas te laisser aveugler par l'illusion et tu es capable de te poser des questions et à un moment de te demander et évidemment le type voyait le mécanisme à l'intérieur il y avait juste une languette qui faisait de manière assez astucieuse qu'on passait du réservoir d'eau au réservoir de vin et ces personnes là c'est elles qui étaient recrutées et qui rentraient dans les écoles des mystères parce qu'elles avaient déjà à la base cette tournure d'esprit là et puis après c'est la manière d'enseigner c'est l'enseignement hermétique c'est à dire que l'enseignement hermétique il y a des tas de gens qui disent oui mais c'est quoi c'est une secte ah non non pas du tout c'est vraiment l'opposé c'est à dire que il n'y a aucune réponse qui est donnée aux questions il y a simplement des choses qui sont données à voir et qui poussent à réfléchir et on se pose des questions et au moment on se pose des questions on a des textes qui viennent donner des réponses et ainsi de suite et ça oblige à un cheminement qui fait qu'on est en constante réflexion permanente réflexion et jamais aucune chose n'est fixée et c'est d'ailleurs pour ça que rien n'a été écrit dans un langage intelligible et ça a toujours été écrit de manière cryptée voilée parce qu'en fait d'abord ils utilisaient des langues des langues hiéroglyphiques à la base parce que c'est des langues qui ne font pas simplement appel à la raison elles font aussi appel à l'autre partie du cerveau qui voit une forme et donc ça ça joue aussi l'idée ce que ça représente et tout ce qu'on n'imagine pas nous on parle le français on utilise les lettres c'est des dessins c'est des petits dessins géométriques mais on s'en fiche de la forme de la lettre on met les lettres ensemble ça fait des sons les sons nous permettent d'avoir des mots ça nous donne des idées on s'arrête là alors qu'en fait alors qu'en fait il y a et justement c'est ce que font les alchimistes par exemple il y a une lecture hiéroglyphique du français ça c'est des choses que Jacques développe dans ses cours et qu'on va développer chaque forme de chaque lettre a une forme particulière et cette forme particulière elle signifie presque autant que le sens qu'elle porte et donc eux ils utilisaient des expressions indirectes des analogies que des choses détournées en fait parce qu'ils considéraient qu'à partir du moment où on disait une chose et qu'on la fixait avec des mots et qu'on l'écrivait elle était fixée elle était figée elle était morte parce que la vie c'était l'équilibre permanent c'est un équilibre dynamique et donc il fallait absolument qu'on ne puisse pas parce que si il fixait quelque chose après il y allait avoir l'interprétation des hommes qui allait sortir la chose de son contexte qui allait l'interpréter différemment qui allait pouvoir lui faire dire ce qu'ils avaient envie qu'elle dise et on a vu comment les églises ont fait au cours des âges en interprétant la bible par exemple plutôt de telle manière que de telle autre manière parce que ça favorisait ce qu'eux avaient envie de faire et donc dans les langages anciens il y a une partie orale qui est très importante et qui est un peu ce qu'on est en train de faire dans la discussion j'utilise souvent des images et des choses pour faire visualiser parce que ça permet de mieux se rendre compte de la chose elle-même et on approche c'est ce qui est fait en poésie en permanence on utilise des mots qu'on va assembler d'une certaine manière et ça va générer quelque chose qui va être une chose qui va aller au-delà et qui va transcender les quelques mots qu'on aura mis ensemble et des fois il y a des gens qui accèdent à quelque chose de génial parce qu'ils les ont combinés comme ça là on est vraiment dans cette approche dans cette approche-là et donc il y a une poésie de la langue c'est à la fois la forme et le fond et c'est surtout parce que le cerveau il y a la raison qui va tout fragmenter disséquer couper les choses en petits morceaux pour essayer de les comprendre qui va fonctionner sur la logique qui va travailler avec la mémoire et qui va faire qu'on est capable de reconnaître un mot de reconnaître un visage et tout ça donc c'est un fonctionnement purement analytique du cerveau là pour le coup l'ordinateur sera toujours plus rapide que nous parce qu'il va faire des milliards de combinaisons quand nous on va en faire que quelques-unes et puis après il y a l'autre partie du cerveau qui a la tendance à globaliser à travailler dans l'analogie quand la première travaille dans la logique et à travailler dans le siège de l'émotion et du sentiment alors que l'autre est dans la raison et c'est le siège de la globalisation aussi c'est les formes c'est les couleurs et pour les anciens il était important si on voulait être intelligent de faire travailler les deux parties en même temps si on n'est que dans la raison on se fragmente on se sèche et en même temps on n'est pas dans la vie parce que la vie elle est en permanence en mouvement comme je l'ai déjà dit et si on est trop de l'autre côté on n'a pas les pieds sur terre on n'est pas concret on est incapable de pouvoir vivre de faire les tâches de base et il y a des artistes par exemple qui sont incapables de s'intégrer et de faire le moindre ou papier ou une démarche et ils sont complètement perchés ils sont même incapables d'avoir une discussion cohérente avec quelqu'un ils sont dans leur truc dans leur univers et tout ça et en fait eux ont toujours travaillé des choses des langages et des modes d'expression qui font travailler les deux parties en même temps alors à notre époque on est essentiellement dans la partie si on devait schématiser parce qu'après c'est des choses qui sont décrites en science on a la partie gauche et la partie droite du cerveau donc la partie gauche c'est la logique la partie droite c'est l'analogie et aujourd'hui on est vraiment une société dans la manière avec laquelle on fait l'enseignement pour les enfants des cerveaux gauches plein pot que des cerveaux gauches il n'y a aucune part de créativité même les dessins d'enfants maintenant à la maternelle dans le système classique sont notés c'est dingue de mettre des appréciations sur des dessins d'enfants à la maternelle mais après dans toutes les matières on ne demande pas aux enfants de donner leur propre point de vue on leur demande simplement de répéter ce que telle personne a dit si on fait de la philo on ne demande pas aux gens d'aller exprimer un point de vue philosophique mais simplement de dire d'après les présocratiques d'après telle personne et je cite et je dois faire toutes mes citations mais quelle est la part de moi là-dedans j'assemble ok je fais du lien mais je ne fais que répéter ce que des millions ont fait avant moi parce qu'on n'attend pas à mon avis et on n'attend pas quand je fais de la techno que je crée mon objet que je fasse une sculpture non je vais faire le même objet que tout le monde alors c'est en train de changer heureusement ils s'en rendent compte et je vois qu'il y a plein de choses dans des écoles où ça bouge mais la musique on joue tous le même morceau à la flûte moi j'ai des souvenirs de la musique mais c'est à dégoûter de faire de la musique alors que c'est quelque chose de formidable et là il y a plein de gens je rencontre des gens qui disent c'est super toi t'es créatif mais toi aussi t'es créatif t'es peut-être pas créatif comme moi mais t'es créatif autrement tu vas faire et on voit il y a des gens qui font des trucs des choses avec des plantes avec des choses qui sont extraordinaires qui font de la cuisine qui font des plats des présentations et tout et il faut absolument développer la créativité c'est encore l'emballage c'est comme dans mon film et c'est important parce que la créativité c'est ce qui nous permet d'abord c'est une forme de méditation c'est une forme qui nous permet de se recentrer quand on fait la cuisine avec passion c'est génial c'est comme si on allait faire une méditation sous une cascade par exemple pour ceux qui aiment ça c'est comme si on allait faire un shooting pendant deux kilomètres pour ceux qui aiment ça aussi c'est des choses qui sont des états dans lesquels on doit se mettre et la société moderne avec les médias et tout elle nous met jamais dans ces états elle nous occupe en permanence et Facebook et machin et la télé et ça et cette nouvelle et ce truc elle nous laisse jamais face à nous-mêmes et toutes les questions de fond les questions les plus importantes qui on est où on va d'où on vient ils ne sont jamais abordés sérieusement dans les médias on les aborde de temps en temps dans une émission à minuit à une heure du matin avec trois personnes et c'est les insomniaques qui regardent ça ou les chômeurs qui n'ont pas à se lever le lendemain mais après les gens qui travaillent ils ne sont pas devant leur télé à ce moment-là puis il y a tellement de programmes il y a tellement de choses donc on ne va pas là-dedans et pourtant c'est l'essentiel moi ce qui m'interpelle c'est qui je suis mais qu'est-ce que je fais là je suis vivant mais qu'est-ce que ça veut dire être vivant je pourrais être mort un jour je suis né c'est une question importante ça c'est le plus important parce que moi avec nos enfants c'est exactement ça qui se passait mes enfants ils ont posé des questions il faut les avoir les réponses quand un gamin parle à 4 ans de la mort au petit déjeuner qu'est-ce qu'on répond moi je me dis j'en sais rien il y a plein de gens qui m'ont réfustigé en me disant tu ne peux pas dire une chose pareille je dis mais pourquoi je ne peux pas dire une chose pareille parce que quand on meurt c'est terrible je dis ah bon moi je n'en sais rien je suis désolé je ne sais pas si ça continue si ça s'arrête quoi il y a plein de gens qui font des témoignages de l'expérience de mort éminente c'est vrai c'est pas vrai j'en sais rien donc pourquoi je mettrais une angoisse à mon enfant en lui disant la mort c'est la pire des choses je disais bah non j'en sais rien peut-être que ça continue et puis de toute façon qu'est-ce qui va se passer c'est quoi le choix c'est le pari de Pascal j'arrive au bout de cette chose là je meurs ça s'arrête c'est fini c'est terminé j'ai plus conscience ok ça s'arrête je ne pense plus je ne souffre pas ça continue ah c'est génial ça continue ça veut dire que je rentre dans une autre dimension dans une autre chose je ne perds rien à fonctionner comme ça donc pourquoi je me mettrais dans cette chose et c'est ça c'est cette liberté de penser qui est la chose la plus importante mais aujourd'hui hélas le monde du commerce parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont qui nous dirigent j'ai pas tellement envie qu'on soit comme ça il n'a pas envie qu'on se pose des questions il n'a pas envie qu'on se dise que la bonne femme qui est à la télé qui nous présente le yaourt machin qui est censé avec le bifidus ou je ne sais pas quelle autre substance lui faire le ventre plat elle n'en a jamais mangé c'est la première fois de sa vie et elle vient juste d'avaler une cuillère qu'elle va recracher quand on aura coupé la caméra la vérité c'est ça elle n'est pas comme ça on a utilisé une personne alors ok c'est un lieu commun tout le monde le sait bah oui mais n'empêche qu'on tombe tous dans le panneau parce que quand on va dans un supermarché on se rappellera cette belle femme qui mangeait une glace ou un yaourt et qui en fait n'a rien à voir avec le produit parce que elle la voix elle a envie de manger un magnum qui est une glace qui est énorme comme ça et qui mange ça tous les jours mais tu fais 180 kilos en quelques années et puis tu as des problèmes de santé et tout et en fait voilà les choses tournent en fait voilà ce qu'on attend de nous c'est qu'on soit comme ça c'est pas une question de conspiration ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir c'est des règles de je suis commerçant j'ai un produit et il y a d'autres qui ont un produit je vais le vendre comment je peux le vendre comment je peux gagner un maximum d'argent parce qu'il y a des actionnaires qui ont derrière qui disent bon c'est sympa votre produit mais ça coûte un peu cher à fabriquer Patrice ton bouquin tu l'imprimes en France mais pourquoi tu l'imprimes en France si tu vas le faire en Chine ça va te coûter 10 fois moins cher bah oui mais bon en même temps pourquoi j'irais le faire en Chine parce que ça va te coûter 10 fois moins cher bah oui mais il y a des imprimeurs en France et je vais pas les faire travailler donc si je vais faire travailler les imprimeurs en Chine il n'y aura plus jamais d'imprimeurs en France tu vois c'est juste une question de cohérence tu fais pas dans un truc en te disant je suis comme ça barré dans mon vous savez qu'on s'écarte des pyramides quand je dis ça mais c'est globalement la même démarche tout ça c'est juste une démarche une prise de conscience de réflexion de recul on s'arrête on se pose on fait taire tout ce tumulte de toutes ces choses qui sont abrutissantes et abétissantes et qui servent à rien parce qu'elles n'aident pas à mieux vivre elles servent juste à stimuler la satisfaction des désirs et à faire que j'ai envie de manger un truc je le fais j'ai envie de ça je le fais mais la liberté c'est pas ça on a parlé de la poésie tout à l'heure la liberté elle existe dans la contrainte obligatoirement à la poésie c'est peut-être l'art le plus contraint au monde la musique c'est pareil il y a quelques notes il n'y a pas des millions de notes et tout le monde se débrouille avec ça et pourtant c'est là que la création s'exprime et c'est des choses de base il faut qu'on revienne aux basiques parce que justement on a un temps limité et on va vivre 50, 60, 70 ans 80 ans peut-être de la chance en bonne santé voilà et en bonne santé la seule chose dont on soit sûr c'est celle-ci c'est que là on est conscient conscient qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire je peux m'interroger je peux parler je peux échanger c'est ça qui est important et on est conscient dans un univers qu'on ne connait même pas on n'a même pas mesuré toutes ces choses ça c'était le fond de mon documentaire humain c'était là-dessus que je voulais aller en disant on s'en fout tu crois que c'est une amibe qui a donné naissance à l'homme ou tu crois que c'est Dieu peu importe la seule chose importante ça me rappelle ça me rappelle une phrase qui dit ne prenez pas la vie au sérieux de toute façon vous n'en sortirez pas vivant c'est clair mais c'est clair et c'est une phrase de l'hermétisme qui dit ne pas être détaché du monde mais ne pas y être attaché il y a plein de phrases qui sont comme ça ni trop ni trop peu la voie du milieu et qui considèrent à chaque fois que non la voie du milieu ça veut dire que c'est un chemin on peut s'en sortir et on revient à partir du moment où on dit ça y est j'arrête de manger de la viande je ne mangerai plus jamais de viande même si on me fouette même si là on rentre dans un truc qui est dogmatique on peut dire je suis sensible à la cause animale par exemple ou je n'ai pas envie de m'empoisonner parce que c'est de la viande qui est produit comme ça et je n'ai pas envie d'en manger autant donc je vais ralentir ma consommation de viande ou je vais essayer au maximum parce que je n'ai plus de goût et je ne vais plus le faire mais peut-être un jour je serai amené à en manger parce que j'aurai que ça mon avion va s'écraser quelque part et je serai obligé de manger de la viande sinon je vais mourir et à partir du moment où on est comme ça toujours jamais c'est mort c'est mort il faut ça reste ouvert parce que les choses sont comme ça elles sont ouvertes et la réflexion est ouverte et moi je dis tout ça maintenant dans 10 ans je dirai globalement le même genre de choses mais différemment parce que j'aurais encore progressé j'aurais encore avancé dans cette réflexion et du coup je verrais un peu mais c'est en mouvement et c'est ça qui est intéressant et là par rapport à ça ce pauvre petit être humain qui est posé sur la planète Terre qui est perdu au milieu de quelque chose qui fait des milliards et des milliards d'années lumière on peut même pas se représenter tellement c'est vaste et qui sait tout sur tout sur l'univers comment il s'est formé qu'il n'y a pas de vie ailleurs qu'il y a tout ça et il est là et tu lui dis mais tu passes ta vie à quoi à courir pour vite attraper ton métro ton bus à pas être en retard à ton travail à payer tes factures ta mutuelle c'est ça ta vie mais alors ça veut dire que l'expérience la vie a mis des millions des milliards d'années pour arriver à ce qu'on est pour que tu passes ton temps à faire quoi à ne même pas te servir comme tu pourrais de cet organisme extraordinaire qu'on t'a donné c'est ça la chose importante et là-dedans c'est on se rend compte de qu'est-ce qui est important c'est important c'est les autres c'est les rapports qu'on a avec les autres c'est ce qu'on peut découvrir c'est fascinant toutes ces choses-là c'est les sentiments je vais donner juste un exemple après on revient sur les pyramides mais non mais c'est parfait je ne te connaissais pas comme ça et j'aime beaucoup donc tu sais pas mal de choses et tes réflexions me font écho en tout cas écoute tant mieux j'espère que ça aidera merci de prendre ce temps non mais j'espère que ça aidera parce qu'en fait ces choses-là moi je pense que les choses qu'on découvre et la connaissance et tout ça il n'y a pas et j'espère que ça se sent il n'y a pas de ma part une volonté de m'afficher en supériorité ou de prendre l'ascendant sur quelqu'un par la connaissance et qu'on se dise voilà ce mec-là est brillant ce mec-là ici ça ne m'intéresse pas ces choses-là par exemple la reconnaissance du métier par rapport à mon film moi ça je m'en fous mais royalement moi c'est la reconnaissance du public quand je reçois un courrier de quelqu'un qui me dit avec une lettre pleine de fautes en me disant je ne suis pas allé à l'école et je n'ai pas pu parce que je n'avais pas les moyens et je fais un boulot machin mais votre film m'a ouvert la tête et depuis que je l'ai vue j'ai éteint ma télé et je passe mon temps sur internet à aller fouiller à aller chercher vous m'avez donné le goût de la recherche et voilà elle est là ma récompense elle est là mon remerciement d'ailleurs je rajoute parce que je te l'ai dit au téléphone mais il faut que vous le sachiez sans ce documentaire que j'ai vu il y a de nombreuses années je ne serais pas là sur le grand changement ça a été vraiment quelque chose qui m'a mis dans le bain parce que j'ai vu pas mal de choses mais c'était un documentaire qui était tellement dans le factuel que ça me permettait de faire des recherches de pousser un peu plus loin et de là je n'ai pas arrêté mais voilà aujourd'hui et te voilà maintenant devant moi et c'est magique et je te remercie mais écoute ne me remercie pas il y en a plein avant et puis moi je suis arrivé à un moment où j'ai par rapport à tout le monde j'ai commencé les recherches avant et puis j'ai rencontré Jacques mais après n'importe qui prend le train en marche et puis on y va et puis on réfléchit puis on doute puis on explore il y a plein de petites expériences de trucs qui sont proposés sur internet qui sont extraordinaires je veux dire c'est à la on est à une époque il faut que les gens se rendent compte mais on a des équipes vous êtes nombreux oui ça se précise vous êtes nombreux il y a beaucoup beaucoup de personnes qui font ce que tu fais finalement plus que ce qu'on croit au départ quand on tombe sur une personne on dit bon il n'y a que lui mais non non quand on cherche on est plein on est plein 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 qui hurlent les informations tellement mais regardez vous voulez savoir tenez mais oui et puis surtout on a des outils extraordinaires moi quand j'ai commencé à travailler je n'avais pas ça sans Google Earth on n'aurait pas pu faire la révélation des pyramides on aurait pu le faire mais pas de cette manière là parce que les gens n'avaient pas pu aller vérifier sans internet qui nous permet d'échanger des tas d'informations là les gens sont allés et ont découvert après avoir vu le film les sites où je leur dis tapez mur polygonal dans votre barre de recherche et tapez mur cyclopéen mur polygonal et allez voir et tu peux y passer des heures et des heures et tu vas trouver des liens qui vont t'amener et d'un seul coup découvrir des sites et il y a des tas de gens qui ont découvert des sites qui ne les connaissaient pas et ces outils là sont formidables donc ok il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école qui ne peuvent pas se payer des études parce que ça coûte cher parce que même si l'école est gratuite c'est jusqu'à un certain point il faut acheter des fournitures il faut pouvoir même payer sa vie pendant le temps qu'on étudie tout ça c'est compliqué mais on n'est pas obligé d'aller acheter des livres on a plein plein de choses il y a Google qui a numérisé des millions et des millions de livres il y a la bibliothèque nationale qui propose plein 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 d'ouvrages qu'on peut consulter comme ça sur son ordinateur le savoir il n'a jamais été autant accessible qu'il l'est maintenant à notre époque donc celui qui réfléchit pas et qui veut se coller devant sa télé-réalité c'est un choix on fait tous des choix dans la vie c'est ça qui nous détermine moi je lui en veux pas maintenant si lui vient me dire écoute parle moins fort parce que j'entends pas mes gus et ma télé-réalité et ce que tu dis ça me dérange et ça m'empêche de bien vivre bon bah là je suis plus d'accord bah oui c'est tout tu vois l'exemple que je voulais donner c'est que par rapport aux humains et au fonctionnement du cerveau il y a une chose extraordinaire parce que évidemment et pour ceux qui ont eu des enfants on n'est pas avec la notice de nos enfants et on n'est pas avec notre propre notice et en plus la complexité là-dedans c'est que chaque enfant est différent donc la notice de l'un ne fonctionne pas avec l'autre et donc on est obligé de gérer les choses et c'est compliqué c'est-à-dire que on a un organisme extrêmement complexe à côté duquel un smartphone c'est vraiment une brindille de bois sec enfin un iPad n'importe quel outil le plus développé par rapport à un organisme humain ça ne vaut rien du tout et là-dedans quand on a dans la mémoire quand on a des choses qu'on emmagasine comme des souvenirs on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a vécues la semaine dernière et qu'on a oubliées et des choses qu'on a vécues il y a 30 ans et qu'on a encore en tête d'une manière des souvenirs forts et on pourrait presque fermer les yeux et ressentir l'odeur ou des fois même le souvenir des odeurs qui est extraordinaire on sent une odeur qu'on n'a pas sentie depuis 30 ans et qui rappelle le parfum de l'arrière-grand-mère c'est étonnant ça c'est-à-dire qu'on a gardé ce truc-là et il s'est associé tout de suite à une émotion et en fait le classement des émotions dans le des souvenirs pardon dans la conscience dans la mémoire il se fait de manière émotionnelle c'est-à-dire que plus un souvenir porte une charge émotionnelle forte et plus il est en haut moins il a de charge émotionnelle et plus il est en bas et en fait assez régulièrement le cerveau on va dire tous les jours il fait le ménage et c'est comme un ordinateur avec un programme qui jette des fichiers à la poubelle qui ne servent à rien et bien lui il ne les jette pas parce qu'on les trouve ça reste on peut aller les rechercher sous hypnose et dans un coin de la tête l'information reste donc on va faire un effort de mémoire mais ça va être classé dans un autre endroit qui ne va pas être directement accessible c'est comme pour ceux qui connaissent bien l'archivage on a l'archivage avec les choses directes et puis après on a un archivage qui va prendre beaucoup plus de temps mais c'est pour les choses qu'on veut stocker pour longtemps et qu'on ne va pas chercher tous les jours et bien là c'est exactement la même chose donc ça veut dire que si le cerveau classe par ordre de priorité les souvenirs qui comportent une charge émotionnelle un sentiment en fait qui est lié c'est une émotion avec quelque chose qui a été intellectualisé et qui vont donner naissance à un sentiment si le cerveau fait ça ça ne veut pas dire que les sentiments c'est la chose la plus importante les émotions c'est les choses les plus importantes pour un être humain de fait ils virent tout ce qui ne comporte pas d'émotion donc on n'a pas le mode d'emploi mais en fait en réfléchissant on peut commencer à retrouver des choses en se disant ah bah oui tiens c'est curieux ça marche comme ça donc lui sa fonction c'est celle-là donc ceux qui nient l'aspect émotionnel ils sont dans l'erreur nécessairement je ne veux pas faire parce que sinon on ne va pas avoir le temps de ah il y a plein de questions bah oui écoute j'espère que tu accepteras de revenir en tout cas ça sera avec plaisir parce qu'il y a énormément de questions mais comme c'est la première généralement ça se passe un petit peu comme ça ah oui d'accord on te laisse parler les autres quand tu reviendras du coup comme tu as dit oui je rebondis dessus bah quand tu reviendras là à ce moment-là question sans question mais là c'était très très agréable de te connaître un petit peu plus d'en savoir plus sur toi il y a celle que j'ai sélectionnée de Stéphane que je voulais te poser tout à l'heure parce qu'elle était en lien avec ce que tu disais par rapport aux anciens sur le coup mais on est passé à autre chose entre temps mais bon je vais quand même te la lire avez-vous connaissance de témoignages rapportés d'anciens égyptiens racontant la manière dont ils auraient hérité de ce patrimoine est-ce qu'il y a des traces est-ce qu'il y a eu des traces pas chez les égyptiens en tout cas pas à ma connaissance on trouve des traces chez les grecs des gens comme Blaton par exemple il faut savoir que beaucoup beaucoup de scientifiques et de grands penseurs grecs soient l'étudiant en égypte la liste est très longue donc pour un pays qui n'avait pas de science et qui était parce qu'en fait je vais schématiser je vais exagérer donc les puristes m'en voudront pour ça mais on considère que les égyptiens c'était un peuple qui était beaucoup sur l'extérieur les apparences en fait le factuel la vie les parfums l'apparat ce qui ne voulait pas dire que c'était des êtres superficiels mais qu'en tout cas c'était des gens très pragmatiques et que tout ce qui était de l'ordre de l'abstraction les sciences ça ne les intéressait pas vraiment c'était des amoureux de la beauté c'est comme ça qu'on les dépeint la plupart du temps mais quand on se réfère à l'histoire on a un coutume de dire que les premiers vrais grands penseurs sont les grecs et pas les égyptiens et ça c'est parce que la pensée des grecs elle est beaucoup plus proche de notre pensée la pensée matérialiste d'Aristote par exemple elle est beaucoup plus proche de la pensée qu'on peut avoir contemporaine mais en même temps chez les grecs il y a Aristote d'un côté puis il y a Platon de l'autre c'est deux facettes et c'est intéressant de confronter les deux parce que c'est autant chaque être humain est une facette de son filtre et de sa vision du monde quand on a des gens qui sont à ce des personnes qui sont à ce niveau là c'est intéressant de voir que les deux en fait se complètent et parlent de choses qui sont un peu différentes donc ce que je veux dire par là c'est que si les égyptiens étaient vraiment le peuple qu'on décrit je pense pas qu'il y ait autant de grecs qui seraient allés passer autant de temps dans les temples égyptiens pour prendre de la connaissance et puis surtout en parler après derrière et puis c'est pas n'importe qui c'est les gens qui nous sortent c'est Pythagore c'est Thalès c'est plein de gens qui nous sortent beaucoup de choses qui sont des choses après importantes et donc dans les textes oui ils le disent mais il y a aussi des textes grecs qui font état de chronologie qui vont très au-delà des chronologies qu'on connait et qui font remonter chez les égyptiens on arrive à remonter je crois que c'est Manetone c'est 250 millions chez les grecs des chronologies qui font remonter à plusieurs c'est des dizaines de milliers d'années alors que c'est pas que c'est pas cohérent et là dedans tous ces témoignages la plupart du temps ils sont écartés parce qu'ils sont jugés c'est comme Platon quand il parle de l'Atlantide on dit oui mais il était vieux il était sénile c'était à la fin de sa vie alors pour le reste on trouve que c'est bien et puis Platon il est crié parce que c'est son côté religieux un peu l'idée que l'être humain la vie et tout appartiennent à quelque chose de plus grand c'est ça qui dérange chez les modernes athées qui eux veulent exclure absolument cette idée là mais après une personne comme Hérodote par exemple il dit des choses stupides il dit des choses intelligentes et il y a des choses qui sont nécessairement fausses parce qu'on s'y rapporte que la grande pyramide était recouverte d'inscriptions qui donnaient la quantité d'ail, d'oignon et de réfort qu'on avait donné aux ouvriers et qui dit qu'il tient ça des prêtres tu dis bah écoute mon coco les prêtres ils sont un peu foutus de toi quand ils t'ont dit ça parce qu'ils bâtissent une pyramide de 146 mètres de haut qui est le tombeau du roi Khéops c'est une histoire qui est dite puisque à un moment même si Hérodote dit que le pharaon enfin à l'époque ça s'appelait un roi et non pas un pharaon est enterré ailleurs et pas à cet endroit là de passer son temps à faire une tombe qui coûte autant de temps autant de travail et tout pour aller graver la quantité d'ail d'oignon et de réfort sur les faces puis en même temps tu vas pas remplir c'est tellement grand je veux dire tu vas pas cocher un par un un oignon plus un oignon plus un oignon plus un oignon ça n'a pas de sens quoi et donc là dedans les égyptologues font tri et puis ils prennent telle chose et puis ils rejettent telle ou autre Hérodote parle au début de prêtres qui m'ont dit qu'il y avait un lien géométrique mathématique en fait entre la grande pyramide de la face alors je sais plus exactement je suis fatigué de cette semaine et de ce temps de parole donc j'ai pas tout de suite à ma mémoire cette chose là mais qui fait état de lien géométrique et de lien mathématique et donc là c'est intéressant d'entendre de la bouche des prêtres égyptiens donc ils sont directement en filiation avec ceux qui vivaient au temps de entre guillemets des premières dynasties dire qu'il y a un lien entre la géométrie les mathématiques et parler de quelque chose de mathématique parce que ça légitime le travail de Jacques et l'approche mathématique ça c'est écarté alors une autre question alors juste une remarque de Dagmawi qui nous dit bonsoir Nora et Patrice le livre est pas du tout cher par rapport au travail fourni merci infiniment ça a été liké plusieurs fois donc tu vois comme quoi ok on va commencer alors tout est relatif d'accord il est très bien comme ça c'est vrai il est pas cher mais pourquoi on arrive à sortir à ce prix là c'est parce qu'on a viré tous les intermédiaires parce que sinon si on met encore et on prend une maison d'édition et un distributeur et un truc nous on gagne rien et ceux qui vont gagner c'est en bout de court si demain je le mets à la FNAC sur 45 euros la FNAC va prendre la moitié donc quel est mon intérêt de le mettre à la FNAC là on travaille de cette manière là directement du producteur au consommateur et je pense que c'est ça qui est intéressant ça permet de faire un produit de qualité ça me permet de le faire en France alors que les autres ne peuvent pas ils sont obligés d'aller le faire le bout du monde donc ça me permet de le faire en France ça me permet de le faire sur du papier écologique ça me permet de soigner la qualité ça me permet de voilà de faire un beau produit et après sinon un éditeur dire les photos tout le long nous en en laissent tomber le format 22.5 nous en en laissent tomber il va faire plus petit et puis il va tout faire pour minimiser les coûts c'est plus le même livre et je ne veux pas que ça ça puisse influencer la qualité du produit parce que à la base moi si j'ai fait 22.5 par 22.5 c'est parce que c'est un format que je pouvais faire et surtout qui était un grand format et qui permettait quand on l'ouvrait d'avoir des grandes photos donc voilà ok merci beaucoup merci pour ces précisions ensuite on a écoute je vais prendre cette question comme dernière question parce qu'on a atteint les trois heures et on y est là dans neuf minutes ça fera trois heures comme ça tout seul tu vois on est porté par l'énergie de tout le monde puis c'est passionnant le problème c'est que je pourrais continuer encore des heures mais là j'ai la conférence demain et j'ai encore des trucs c'est ça mais moi je peux te suivre si tu veux on peut faire jusqu'à deux heures du matin c'est ma limite physique mais par contre voilà comme il y a beaucoup beaucoup de questions ce que je vais faire c'est par contre là c'est que je vais te copier coller je vais copier toutes les questions je vais te les donner à part comme ça la prochaine fois donc bien sûr vous aurez la possibilité de reposer des questions à Patrice sans problème pendant le direct à chaque fois donc sous les commentaires sous la vidéo vous avez un lien qui vous explique comment poser les questions pendant le direct sur la plateforme Hangout mais là du coup voilà il y a des questions intéressantes je me dis si la prochaine fois tu veux sélectionner certaines de ces questions pour y répondre en début d'émission ça serait bien donc je te fais un petit copier coller que je t'enverrai par email très prochain enfin là dans la soirée dès qu'on aura terminé je te fais un copier coller de tous les commentaires d'accord vous voulez faire un petit coucou n'hésitez pas je copierai d'ici deux minutes ah ouais il y en a plein qui vont être déçus mais on va le refaire on va le refaire ce sera en septembre maintenant parce que moi je pense que je vais partir un peu en vacances je suis crevé et ça m'étonnerait qu'on ait le temps de le faire d'ici la fin du mois non c'est parce que du coup on a l'événement avec le grand changement donc c'est vrai que toi tu étais occupé après il y a le mois d'août où tout le monde va partir un petit peu en vacances donc ce serait dommage de faire une émission là puis c'est vrai que la connexion est assez difficile d'ailleurs en août en septembre tu vas voir ça va couler il n'y aura pas tous ces bugs ce sera beaucoup mieux puis ça nous permet déjà de prendre le temps de voir ces deux vidéos de les revoir peut-être après justement le développement que tu en as fait et j'ai adoré en savoir plus sur toi donc c'est vrai qu'il y a des questions passionnantes et dans le détail sur les pyramides c'était vraiment génial j'aurais adoré aussi passer une soirée 100% sur les pyramides mais tout ce que tu as dit en plus et c'est pour ça qu'à un moment j'ai plus parlé alors que je parle beaucoup mais c'était génial mais vraiment merci tant mieux écoute si c'est le même sentiment pour les gens qui regardent et tout ça je suis super content voilà ça sert à faire ça bah oui on prend le temps de toute façon on n'est pas pressé on prend le temps il y a cette émission là il y aura les autres ne vous inquiétez pas c'est extraordinaire c'est impossible il y a 20 ans et là on se retrouve et il y a plein de gens qui regardent que je connais même pas qui me connaissaient pas qui sur internet qu'on aurait jamais connu puisque j'aurais pas existé dans le circuit j'aurais pas pu faire mon film et là maintenant on se retrouve à parler comme ça en direct tu vois tu sais même pas où tu habites je sais même pas où tu es et c'est extraordinaire mais c'est extraordinaire tu vois c'est pour ça il faut pas s'endormir au contraire et c'est une époque si tu veux savoir par exemple je suis sur une chaîne qui s'appelle le grand changement je n'ai jamais rencontré aucune personne de mon équipe des autres animateurs ou même Stéphane Coll je ne l'ai jamais rencontré je vais en voir certains du coup pour la première fois à Lourdes la semaine prochaine mais ça fait 4 mois que je suis là et que je fais ça et je ne les ai jamais rencontrés en vrai ça se fait vraiment on est là et chacun fait ce qu'il aime faire alors ça c'est sûr et certains s'est posé et on avance et c'est magique donc c'est génial et merci internet moi j'adore vivre à cette époque ne serait-ce que pour ça c'est génial elle est formidable c'est pour ça il faut se mettre en action il faut réfléchir il faut penser et en plus on a une responsabilité énorme là maintenant tous par rapport au devenir de l'humanité on n'a pas besoin je voyais qu'il y avait une question qui parlait de la catastrophe astronomique et tout ça moi j'ai beaucoup plus peur de la folie des hommes que des étoiles en ce moment franchement ce que je vois depuis quelques années je trouve qu'on atteint des positions de non-retour inadmissibles par rapport à ce qu'on fait aux vivants en général parce que j'ai pas d'autre mot à dire que c'est dégueulasse la manière dont on traite nos inférieurs et les animaux et on peut pas on peut les manger peut-être mais on n'est pas obligé de les faire souffrir comme ça c'est une horreur et après par rapport au biotope parce qu'on n'en a qu'un à forte raison on a une seule planète donc si on la bousille qu'est-ce qui va se passer c'est étonnant parce que de la part de quelqu'un qui est un croyant et qui dit c'est pas grave écoute qui respecterait pas la création et qui dit c'est pas grave Dieu a créé la planète il en fera une autre il en fera une autre il en fera une autre et voilà donc c'est pas grave si on l'abîme à la limite ça pourrait être sauvable d'une personne comme ça mais de quelqu'un qui pense que c'est la seule planète habitée de l'univers et qui puisse se permettre de la traiter comme ça mais c'est impensable c'est complètement suicidaire donc là il faut à un moment juste qu'on se recentre qu'on voit que Google Earth le permet permet à tout le monde de devenir astronaute et à un moment de se retrouver en orbite autour de la planète et de voir que je suis là et je descends ah c'est chez moi tiens c'est ici puis hop je recule et là je vais sur un site n'importe où c'est super bien ça et ça donne un recul et ça donne une conscience et là il y a une révolution qui est en marche révolution de la conscience discrète silencieuse elle a pas besoin de pancartes et de choses c'est pas tout doucement et petit à petit ça gagne du terrain chaque jour ça gagne du terrain et les gens se réveillent comme dans la belle ou à dormant ils se réveillent en se disant mais c'est vrai après tout j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de ça ma vie elle est là c'est ça qui est important voilà et c'est ça qui va nous permettre de préserver et de pas ruiner une expérience qui a démarré il y a trois milliards et demi d'années très probablement si on s'en tient à ces chiffres avec toute cette évolution cette chose qui est formidable et en l'espace de 100 ans on est capable de tout bousiller mais c'est dingue quoi c'est dingue il y a un moment où il faut penser que cette phrase là qui était chez Nature et Découverte nous d'ailleurs on dit que c'est une secte que nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres nous l'empruntons à nos enfants et à un moment nos enfants elle est très vraie cette phrase mais oui nos petits enfants ils vont venir nous demander des comptes ils vont nous dire dis donc papy tu le savais toi que en fait si on faisait ça il n'allait plus avoir de poisson du tout dans l'océan et qu'aujourd'hui il n'y a plus rien et que finalement il n'y a plus et tu vas dire non je ne le savais pas oui je le savais si tu es honnête tu dis ah bah oui et si tu dis non il va te sortir tous les documentaires et les trucs il y a un titre qui avait fait sur les requins il y en a un qui a fait sur les dauphins il y en a un qui a fait sur ça il y en a un qui a fait sur le plan de thon il y en a un qui a fait sur la pollution non on ne peut pas dire qu'on n'est pas informé ce n'est pas vrai et moi je ne veux pas avoir un jour à rougir de mes je ne veux pas dire je ne suis pas un collabo je ne veux pas rentrer dans cette chose là et me dire écoute on verra plus tard et moi je vais manger mes yaourts avec mon emballage et mes machins et où en fait j'ai plus de choses qui sont tout autour pour me faire croire que le produit est bon c'est complètement insensé et là je préfère me dire écoute à mon niveau et moi c'est ce que je fais et je ne donne le conseil à personne je fais simplement à mon niveau parce que je me dis comment j'aimerais que le monde soit je vais faire à mon niveau en sorte de me comporter comme j'aimerais que ce soit c'est-à-dire si tout le monde fait ça mais ça change en claquement de doigts demain c'est le paradis sur Terre donc il faut qu'on arrive à cette chose là et débarrasser de tout des sectes de la religion de ces systèmes dogmatiques et qu'à un moment on aille sur l'essentiel et l'essentiel il est dans la chose qu'on a le plus précieuse c'est la vie c'est notre existence c'est ça le plus important on aurait pu conclure là-dessus si je ne t'avais pas sélectionné la question de Dany que je ne pourrais pas du coup copier-coller parce qu'elle est sélectionnée en bleu donc on va la prendre quand même mais je te remercie beaucoup merci alors la révélation des pyramides se conclut ainsi ah bah tiens on conclut d'ailleurs avec cette question si les bâtisseurs ont pris la peine de nous avertir c'est qu'il existe probablement des moyens d'en réchapper dans le cas contraire il aurait été inutile de le faire s'agirait-il de moyens spirituels matériels ou technologiques Dany alors là c'est un peu tôt pour aborder totalement ça mais c'est oui ça je suis convaincu je suis convaincu de cette chose là je suis convaincu que si si on nous donne un message c'est pas un témoignage faire un témoignage de la présence dans le passé ça aurait été très facile il suffisait de fabriquer n'importe quoi de très très gros ou aller sculpter une falaise de granit ou n'importe quoi un truc indestructible ou le faire à plein d'endroits pour dire voilà on a existé on était là et tout ils ne se font pas casser la tête pour faire quelque chose d'aussi complexe et surtout qu'ils puissent parler avec les dimensions et tout s'il n'y a pas la volonté de non seulement de passer un message mais en plus d'enseigner ça c'est ce que dit Jacques il dit je l'ai vécu comme un enseignement je le reçois et je le délivre de cette manière là et je pense que effectivement c'est une leçon alors ça pose problème le fait que ce soit une leçon parce qu'on se dit mais c'est une leçon de qui on est en train de nous parler d'une ancienne civilisation mais une ancienne civilisation qui vient nous donner des leçons on va préciser petit à petit les choses mais effectivement il semblerait que ce soit une leçon qui soit donnée à l'humanité tout entière et cette leçon là qui lui dirait un peu intéressez-vous à des choses plus profondes intéressez-vous à des choses qui sont au-delà des apparences est-ce que vous avez pensé à ceci est-ce que vous avez pensé à cela est-ce que peut-être votre science elle est dans une voie de gage et en fait elle découvre rien de nécessairement nouveau parce qu'elle a une conception qui est un peu erronée de la réalité du vrai parce que Jacques joue beaucoup par exemple sur le vrai et le réel en disant que le vrai et le réel sont deux choses qui sont différentes le réel c'est ce qu'on appréhende avec nos sens c'est ce qu'on voit et c'est la réalité le vrai c'est la vérité c'est quelque chose qui est derrière ça et le réel peut être différent du vrai et en fait la chose de ça par rapport à cette à cette manière de voir les choses il ne faut pas s'interroger sur qui pourquoi une leçon il faut simplement se dire qu'on a des cerveaux brillants sur la planète il y a des êtres humains partout et tous les peuples produisent leur quantité de crétins et leur quantité d'êtres intelligents bah oui c'est la vérité et personne n'a l'apanage de la bêtise c'est ce qui est assurant somme toute au moins on voit que ce n'est pas génétique et là en fait dans cette chose là à un moment il faut que par exemple on est allé voir un scientifique qui s'appelle Gauthier Hulot dont je l'ai déjà parlé plusieurs fois Gauthier Hulot il parle lui d'un possible bouleversement de l'axe géomagnétique avec une disparition du champ magnétique terrestre pendant une période qui pourrait aller de quelques heures à quelques semaines ce que j'ai dit à la fin de la révélation des pyramides présentée parmi d'hypothèses je répète je l'ai emprunté directement à cette personne donc je suis allé voir une conférence j'ai lu les travaux et on est allé lui poser la question de savoir si ça l'intéressait de figurer dans le documentaire parce qu'en fait il disait exactement par son travail et pas du tout par une approche sur les textes anciens historiques ésotériques ou quoi que ce soit il disait exactement la même chose que ce que disait Jacques mais par un autre chemin mais il arrivait par la science et il disait voilà l'activité solaire est en train d'accélérer ça peut basculer parce que le pôle magnétique solaire bascule il peut entraîner à sa suite le pôle magnétique terrestre maintenant les conséquences on n'en sait rien parce qu'on n'a jamais observé ce phénomène là et à ce moment là je me suis rendu compte qu'en fait on n'en savait rien parce qu'on ne mettait pas d'argent dedans comme un autre qui s'appelle Michel Fonthune qui est dans un placard aujourd'hui parce qu'un jour il a ouvert il a pris la parole peut-être un peu trop fort et donc c'est un homme brillant mais on le laisse dans un fond de placard il m'a dit en fait tout le monde s'en fout de ce qui s'est passé il y a 13 000 ans comment sont morts les grands mammifères terrestres alors on s'intéresse aux mammouths parce qu'on l'a trouvé dans la glace mais en même temps il y a les smilodons les tigres à dents de sable il y a des espèces de grands reines enfin il y a plein 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 d'animaux il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce moment là mais tout le monde s'en fout et c'est au moment où je me suis rendu compte que parce que je pensais que peut-être de comprendre ce qui avait pu se passer il y a des milliers d'années pourrait nous permettre de comprendre ce qui pourrait se passer puisque si ça s'est déjà produit ça peut se reproduire et je me dis mais ni l'un ni l'autre ne sont étudiés parce que cette personne la Gauthier Hulot qui fait un travail remarquable et qui a refusé de venir dans le film parce qu'il a eu peur qu'on en prenne juste deux minutes les plus spectaculaires et qu'on les mette à un moment où ça fasse flipper tout le monde et soit en quoi il n'a pas eu tort parce qu'effectivement s'il était venu je ne l'aurais pas laissé parler une heure donc j'aurais pris l'essentiel de ce qu'il dit et j'aurais pris dans son propos ce qui servait notre propos quand lui il fait ce travail là il est tout seul comme dit Rick Gauthier il dit qu'il faudrait qu'il y ait des dizaines voire des centaines de scientifiques qui se rassemblent et qu'on s'interroge sur ça ne serait-ce que sur ça des inversions magnétiques se sont produites sur la planète ça a été démontré par la géologie c'est indéniable donc ça s'est déjà produit le phénomène c'est pas un phénomène qu'on sort du chapeau ça peut se reproduire alors ils disent oui mais vous mentez parce que quand on regarde dans le passé on se rend compte que ça ne se produit pas à intervalles réguliers donc vous vous dites tous les donc on le verrait on l'observerait tu dis ok donc on répondra à ces questions là plus tard parce qu'on va avancer dans des choses de plus en plus précises et pointues mais il faut le faire vraiment étape par étape mais la question c'est de dire ah bon mais c'est pire ce que tu dis parce que si c'est aléatoire ça veut dire que ça peut arriver demain ça peut arriver demain comme dans 10 ans comme dans 5000 ans mais est-ce qu'on est prêt mais on s'en fout pourquoi on s'en fout parce qu'on pense que ça va arriver dans 5000 ans et donc on n'a même pas besoin de l'étudier parce que dans 5000 ans ça ne sera plus nous et eux c'est pareil c'est eux qui vont avoir nos descendants qui vont avoir à régler les problèmes de déchets nucléaires et tout ça aujourd'hui on en fout des trucs on les met dans le sol et puis on se dit mais ils se débrouilleront c'est à eux de se débrouiller et ça c'est ce comportement là qui me fait dire moi comme parfois j'utilise cette image et je dis l'humanité est adolescente elle se comporte comme un adolescent parce qu'en fait elle crache sur la parole des anciens elle ne veut pas les écouter c'est les vieux alors qu'en fait je fais cette petite parenthèse dans les peuples dits primitifs entre guillemets les anciens ont toujours eu une place de choix parce que si les anciens étaient encore en vie à l'âge qu'ils avaient ça voulait dire qu'ils avaient fait les bons choix et que tous ceux qui avaient fait les mauvais choix ils étaient morts depuis longtemps il faudrait méditer ce genre de choses parce que si les gens sont encore là alors ok on risque plus notre vie à chaque coin de rue aujourd'hui mais en tout cas ces gens là ils ont acquis une expérience ils relativisent des choses alors ok ils ne savent pas se servir d'un smartphone ou d'internet et encore il y en a plein qui savent le faire mais en même temps ils savent parler ils savent ce que c'est qu'un conflit ils peuvent nous aider pour pas mal de choses ils ont vécu beaucoup plus longtemps moi je vois la conscience que j'ai aujourd'hui à mon âge par rapport à quand j'avais 15 ans et ces 30 ans là elles ont considérablement fait changer des choses évoluer des choses en moi et dans 30 ans j'espère que ça ira encore plus plus loin dans une forme de sagesse et de tranquillité de sérénité et donc là on n'écoute pas la parole de nos anciens on se comporte comme si on était immortel c'est à dire qu'on se fiche comme on l'a fait tu as été ado j'étais ado tout le monde a été ado à un moment on n'a pas peur on est en moto sans casque bourré on va n'importe où on ne fait pas attention on risque de sa vie on se sent vivant et c'est aussi on se confronte à des choses on se croit invincible on croit que à mort on ne pense pas plus tard on ne pense pas et c'est très bien c'est une période qu'il faut vivre comme ça en plus mais dans cette chose là on est dans la satisfaction des désirs parce que ce qui nous intéresse c'est j'ai envie de quelque chose et je le prends mais l'humanité d'aujourd'hui elle est comme ça et là maintenant elle a le choix soit elle devient adulte et auquel cas elle va faire la synthèse entre ce que les anciens disaient et ce qu'elle disait ce que notre époque dit et a apporté parce qu'il y a des choses qui sont extraordinaires moi cette semaine j'ai eu un problème avec une dent si j'avais été au Moyen-Âge je serais mort donc voilà je suis en vie chez ces antibiotiques et pourtant je déteste les antibiotiques mais là j'ai pas le choix je suis obligé d'en prendre et heureusement et je remercie Pasteur et les suivants d'avoir trouvé ces produits là là dans cette chose pour revenir à ça on devrait être donc l'humanité qui fasse la synthèse de ces connaissances actuelles et de cette manière de voir les choses aujourd'hui la rentabilité la technologie les nanotechnologies tout ça l'humanité passée donc les témoignages des anciens faire la synthèse de ça et devenir adulte et à ce moment là soit on fait ça et on devient adulte et on passe le cap soit on fait pas ça et on va se foutre en l'air comme un adolescent qui sera incapable de faire cette synthèse là en lui et qui refusera de rentrer dans le monde des adultes donc le vrai défi et les enjeux ils sont là et ils sont maintenant parce qu'aujourd'hui on a nous les moyens de notre destruction qu'on avait pas il y a 200 ans avant il y a 500 ans quand les gens s'étaient tripés sur des champs de bataille ils se battaient avec des épées de 20 kilos et ils se mettaient des coups et ça s'arrêtait là aujourd'hui non on envoie des drones au bout de la planète on peut balancer des bombes un peu partout des armes qui peuvent détruire comme Hiroshima et Nagasaki des centaines de milliers de personnes comme ça qui sont volatilisées en un éclair des femmes des enfants des vieillards on parle très peu d'ailleurs de cette catastrophe je trouve que c'est infâme c'est un acte mais abominable et qui montre un moment qui a fait peur à tout le monde et les gens ont pris conscience à ce moment là de ce que c'était mais je pense que si on était des gens réellement intelligents on n'aurait pas été ces adolescents qui s'amusent à faire péter un pétard et qui se rendent compte après coup qu'ils ont fait une bêtise c'est ça le problème et aujourd'hui on a besoin d'arriver à l'âge adulte et on a besoin que l'humanité fasse ça donc indépendamment de la menace astronomique ou quoi notre défi il est là soit on passe le cap et on y arrivera soit notre humanité disparaîtra et ça c'est indéniable si on continue à vivre comme on vit là et si on ne prend pas des choix notre humanité disparaîtra tôt ou tard parce qu'on n'aura plus d'abeilles parce qu'on n'aura plus de vers de terre parce qu'on n'aura plus toutes ces choses là qui sont nécessaires à la vie et qu'on ne mesure pas parce qu'on parle de la disparition des grands animaux des éléphants c'est triste des tigres et tout ça mais la disparition des petits insectes que personne ne connait parce qu'ils vivent dans la terre et qu'ils sont en train de disparaître en masse à cause de tous les produits qu'on balance sans raison les cultures intensives et tout mais une fois que ça sera disparu si les mécanismes primordiaux de traitement de la terre des océans et tout ça ne fonctionnent plus fini et ce qui se passera c'est que l'humanité disparaîtra et puis la terre continuera d'exister et ça continuera sans nous et on aura ruiné une expérience et on aura cette satisfaction là d'avoir ruiné une expérience aussi extraordinaire en tout cas il y a un élan positif quand on va dans les boutiques ou les magasins spécialisés où il y a de plus en plus de magasins bio spécialisés qui sont dans le partage dans la production de produits beaucoup plus sains et beaucoup plus écologiques et en accord avec la planète sur laquelle on vit et du coup quand tu vois ça au départ c'était par petites touches par-ci par-là et là maintenant ça vient s'inscrire même dans des toutes petites villes et il y en a de plus en plus donc c'est comme ça en fait que j'arrive à voir que finalement l'avenir est beaucoup plus positif que ce qu'on pourrait penser et c'est rassurant ah mais on va y arriver moi je suis convaincu qu'on va y arriver j'en suis convaincu j'ai foi et je sais on est obligé de toucher le fond pour rebondir sinon si j'étais pas convaincu de ça j'aurais pas fait des enfants donc j'ai pas de problème là-dessus je sais qu'on va y arriver simplement ça va pas se faire sans nous c'est nous qui allons le faire si nous on le fait pas et qu'on commence pas directement à transmettre des choses à nos enfants et à les éveiller et tout il se passera rien ça deviendra des êtres lobotomisés comme on en voit plein dans les émissions de télé-réalité mais c'est extraordinaire on dit que la réalité dépasse la fiction mais de loin mais jamais personne oserait mettre des personnages comme ça dans des films les gens diraient ça n'existe pas c'est pas possible mais je vois des gens insensés mais on nous les montre comme des animaux de foire et c'est terrible c'est pathétique parce que c'est pas que j'en ai après la télé-réalité je trouve que c'est des programmes qui sont les plus creux de tous les programmes qu'on puisse trouver mais ces gens-là c'est des animaux de foire qu'on attrape là où il faut et puis on les met sous la caméra on les montre on les secoue on les pique pour qu'ils aillent se battre parce qu'on est en conflit tous les uns les autres on observe puis lui il marche pas bien on dégage on regarde tout ça puis après c'est fini on balance tout le monde à la poubelle et puis on recommence avec des nouveaux et puis pendant ce temps-là on a vendu du pop-corn du chewing-gum et tout ça c'est pas titique ça sert à rien je rappelle que la télévision elle a été inventée quand même pour l'éducation des peuples on nous l'a vendue comme ça grâce à cet outil-là la télévision tous les peuples vont être éduqués vont avoir accès à la culture et tout la télévision a raté le coche c'est internet qui va le prendre le coche bah oui parce que là c'est ce qu'on nous dit on nous dit ça nous fatigue un petit peu ce qu'il y a la télé on est très content qu'il y ait le grand changement.tv btlv.fr donc pour la web radio la web télé il y a Meta TV aussi après il y en a encore quelques autres dont je n'ai pas le nom là tout de suite mais il commence il y a beaucoup de monde et je sais que il y en a encore beaucoup plus après donc vraiment internet prend le relais par rapport à la télé tout public la télé pour les produits et ainsi de suite pour les publicités donc voilà ça c'est positif il n'y a pas de pub enfin si si il y a eu un peu de pub quand même bah on parle quand même des choses de voilà on est dans Gizet 2005 donc il y a un livre Gizet 2005 si j'en parle pas je suis plus crédible moi derrière après là c'était dans la logique maintenant je ne vais pas faire une publicité pour la bouteille d'eau que je bois je n'ai pas répondu il dit de moyens spirituels matériels et technologiques je pense que c'est matériels et technologiques oui oui des choses à découvrir des fonctionnements et des règles peut-être que la pyramide pourrait nous enseigner si on les regarde bien c'est à dire des choses qu'on n'aurait pas vu et et on va se rendre compte que la pyramide est beaucoup plus bavarde que ce qu'on a montré jusqu'à maintenant et des moyens spirituels c'est plus délicat et là ça nous demande de rentrer dans d'autres strates de qui seront entre guillemets les pouvoirs de l'esprit et qui ont des on pourrait partir là-dessus qui ont des des applications où en fait on se rend compte assez simplement que que l'attention qu'on peut avoir pour une personne pour une plante pour un animal génère un comportement différent que lorsqu'il n'y a pas d'attention et et ça c'est indéniable ce qu'on appelle la main verte pour les plantes c'est pas des gens qui ont un pouvoir et qui naissent avec quelque chose de particulier qui fait que ils ont simplement leur présence fait que la plante pousse c'est tout simplement qu'ils font plus attention à la plante que d'autres personnes qui s'en occupent pas ils s'en occupent ils s'approchent et tout et là alors tout ça on met tout ça entre guillemets parce que parce qu'il n'y a bien évidemment rien de démontré si ce n'est tout simplement en en regardant et en se disant tiens c'est peut-être ça il y a peut-être des pistes à explorer il y a ce fameux effet placebo qui fait qu'on dit aux gens qu'on leur donne un médicament alors qu'en fait on leur donne du sucre et guérisse de symptômes qui nécessitent un médicament pour qu'ils guérissent alors bon ce n'est pas un bras qui repousse tu n'as pas à voir qu'une personne avec un bras coupé on lui donne un sucre et son bras repousse c'est dans des choses qui sont raisonnables des petits troubles mais qui montrent bien que la pensée d'une personne et là on l'a suffisamment étudié sur les cancers pour se rendre compte qu'une personne qui a le moral a plus de chances de s'en sortir qu'une personne qui n'a pas le moral la personne qui baisse les bras et qui lâche et qui est déprimée elle va se laisser emporter par le truc la personne qui va s'en sortir en tout cas quand on fait des constantes de personnes qui traversent ces épreuves là on se rend compte qu'elles ont ça en commun c'est comme le mental des sportifs c'est des choses qui poussent parce qu'on est capable de focaliser à un moment toute son attention et son énergie sur une chose précise qui va faire que la personne va être capable de faire ses 45 sauts périlleux et retomber pile à cet endroit là qui est un truc extraordinaire et donc tout ça ça ouvre la porte à plein de choses qui font qu'on ne maîtrise pas bien ce que c'est avec le pouvoir de l'esprit mais on se rend compte que les êtres humains ont tendance à se connecter alors chez les religieux ça s'appelait des égrégores c'est à dire que quand ils se rassemblent et qu'ils sont tous ensemble ils forment une espèce d'entité et cette chose là on l'a observé avec ce qu'on appelle l'effet de foule où quand on a une foule qui est rassemblée sur une place et qui a un mouvement de panique la foule réagit comme un seul être et s'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui s'élève et qui prenne la parole et qui dise c'est par là et là tout le monde va partir dans ce sens les gens vont se piétiner il n'y a plus de raison là-dedans on est embarqué dans quelque chose et les gens suivent le mouvement et après quand on les interroge on dit qu'est-ce qui s'est passé ils ne le savent même pas ce qui s'est passé à un moment ils ont paniqué ils sont partis ils ont suivi j'ai suivi tout le monde et c'est comme nos poissons qui sont tous ensemble et d'un secours ils tournent tous ensemble mais qui tourne le premier ? lequel ? non ? on dirait qu'ils tournent tous ensemble alors s'il y en a un mais lui il ne peut pas le voir puisqu'il a ses yeux qui ne sont pas là alors que l'autre il est comme ça et ils ont fait ça c'est des choses on n'a pas de réponse à ça mais pour revenir à ce pouvoir de l'esprit il se pourrait que la manière de penser puisse avoir beaucoup plus d'influence et d'importance qu'on le pense et qu'en fait nos pensées sont déjà et ça c'est ça on le voit sur un être humain sur quelqu'un qui passe sa vie à nourrir des sentiments d'agressivité de tout ça quand il arrive à 60 ou 70 ans c'est écrit sur son visage on dit qu'il ne faut pas faire du délit de faciès mais il y a des expressions qui ne trompent pas il y a des gens on sait pertinemment que quand on va les croiser on sait ce qui va se passer on sait ce qu'ils vont dire on voit bien qu'ils n'ont pas un air aimable on voit bien qu'il y en a certains qui ne vont pas trop s'approcher parce qu'ils vont vous mettre le point dans la figure c'est des choses qui parlent ça n'a rien à voir avec la couleur des yeux non c'est l'expression et en fait déjà quand on est dans un certain état et qu'on travaille sur ses pensées et qu'on essaye de sortir de ça on se rend compte que ça change des choses et ça petit à petit il y a des changements mais c'est pareil c'est aux gens d'explorer et justement j'ai publié hier sur un profil un mur Facebook où je m'étais pris la tête avec des abrutis où je m'étais dit il ne faut pas y aller et puis finalement j'y suis allé parce que j'y allais le dialogue mon côté Gandhi je vais aller discuter en fait ça ne sert à rien et à un moment j'ai terminé en répétant une phrase du judaïsme qui dit méfie-toi de tes pensées parce qu'elles deviendront tes paroles méfie-toi de tes paroles parce qu'elles deviendront tes actes et méfie-toi de tes actes parce qu'ils détermineront qui tu es et en fait ce n'est pas simplement comme on agit c'est déjà à la base à quoi on pense et comment on pense et c'est ça qui entraîne par voie de conséquence mais là-dedans ce n'est pas de l'ésotérisme du mythicisme ou quoi que ce soit ce que j'ai dit tu passes ton temps à être en colère à être énervé contre le monde ton physique va changer mais comment ça se fait ça ? ce n'est pas parce que tu imprimes plus souvent une expression plutôt qu'une autre non ça travaille quelque chose et alors il y a des gens qui disent c'est des vibrations c'est des énergies voilà c'est pour ça que je dis j'en profite pour dire à tout le monde si vous voulez en savoir plus il y a Claire Thomas justement la personne qui a donné une petite info sur une possible vie intérieure avec qui on propose du coup un cours par vidéo justement sur la loi d'attraction et le pouvoir de la pensée le 29 juillet donc voilà pareil tiens je fais un petit peu de promo donc je vous rappelle que tout est à prix libre le prix libre commence je pensais que c'était 0 euro et apparemment non ce n'est pas le cas c'est 0,01 euro désolé on n'a pas réussi à obtenir le 0 absolu avec l'informatique il faut qu'il y ait une transaction voilà qu'il se passe quelque chose donc ça démarre à 0,01 centime d'euro et ensuite c'est vous qui voyez mais c'est important voilà je suis un peu comme toi là dessus et j'aime bien que l'information soit accessible à tout le monde donc quand c'est possible et là pour le coup pour les cours par vidéo c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça que j'aime travailler et donc voilà ça permet à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de quand même pouvoir avoir l'information et voilà je voulais juste rebondir sur ça parce que c'était rigolo que Claire Thomas soit là te regarde et en même temps qu'on finisse un peu l'émission sur justement un sujet qu'elle va aborder dans pas très longtemps d'ici 15 jours donc je trouvais ça rigolo synchronicité ah oui donc je te remercie beaucoup je vais en profiter par contre pour te dire que déjà d'une si tu veux aborder ce genre de sujet t'hésites pas parce que j'ai l'impression que tu as un puits de savoir mais pas que sur les pyramides donc après j'ai pas mon travail il est pas d'expliquer il est de poser des questions c'est plus ça j'ai plein de questions à poser oui je veux bien en faire partager les autres mais je n'ai rien à apprendre tu vois par exemple j'ai pas d'explication là dessus je vous dis oui il y a mais tu as une réflexion intéressante bah écoute merci donc voilà n'hésite pas ou en même temps si tu reviens sur les pyramides n'hésite pas à faire des à partir là-dedans soit toi quoi comme là en fait c'est vrai que finalement ça s'est fait naturellement on a fait 3 questions c'est ça un petit peu plus en 3 heures 3 questions bravo merci pour votre présence merci à tous de nous avoir suivis parce que vous êtes nombreux à être restés encore jusqu'à maintenant donc moi je vous dis juste que je vous retrouve la semaine prochaine donc je suis désolée j'ai pas noté encore les émissions ce qu'il y aura dans les autres chaînes lundi je suis vraiment désolée sinon moi vous allez pouvoir me retrouver mardi 21 avec Cyril Yel et on fait la deuxième partie sur l'ego donc on avait fait une émission sur l'ego avec Cyril Yel il y a eu tellement de questions c'est un petit peu comme toi et donc Cyril Yel a été d'accord pour revenir et donc là on fait une question spéciale une soirée spéciale questions libres donc vous êtes vraiment vous venez vous poser toutes les questions que vous voulez Cyril Yel en rapport avec l'ego et il sera vraiment là pour répondre à toutes vos questions et avec Cyril Yel ben du coup c'est comme avec Patrice Pouillard c'est préparer vos trois heures vraiment et voilà j'ai pas encore fait le copier-coller d'accord si vous avez des si vous avez du coup des petits commentaires en fin d'émission n'hésitez pas là tout de suite je ferai ça juste après avoir arrêté le direct et comme ça je prendrai tous vos commentaires que je pourrais donner à Patrice qui pourra en prendre en prendre note et être prêt pour la prochaine je vous remercie beaucoup pour votre présence je vous remercie beaucoup pour vos questions voilà c'est vraiment génial et je te remercie énormément Patrice pour ta venue pour le temps que tu nous as accordé pour tout ce que tu nous as dit et tout ce que tu nous diras encore toutes les informations que tu partages que ce soit ici ou ailleurs bon en parlant des autres chaînes je parle pas de ailleurs et des étoiles mais quoi que en même temps ça se diffuse là peut-être écoute donc voilà merci pour ta présence et comme d'habitude ben écoute je laisse le mot de la fin toujours à mon invité donc ce soir je te laisse le mot de la fin sur Gizet 2005 le mot de la fin le mot de la fin mais cherchez réfléchissez questionnez soyez curieux posez-vous des questions n'arrêtez pas et surtout chez les enfants il faut absolument pas éteindre parce que naturellement ils le font absolument pas éteindre ça donc voilà le mot de la fin c'est chercher et on trouvera je pense très beau mot de la fin au revoir tout le monde enfin c'est parti on 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 Sous-titrage FR ?